Ok, c'est parti. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire qui a été décalé de quelques jours, faute d'avoir anticipé un peu notre démarche. Aujourd'hui, le président Philippe Renaudi est en train de se faire toiletter à l'instant, parce qu'il se fait beau pour ce soir. N'oublions pas qu'il y a une intervention importante sur la Troie, et donc il voulait à cet effet, dirons-nous, être en forme, et surtout préparer son sujet, dans lequel certains vides existent encore en fonction de ce que nous dira le Premier ministre ce soir. Je vous invite donc éventuellement à poursuivre après ce webinaire la vision avec l'UP à travers notre président. Donc aujourd'hui, en effet, je le représente sur un sujet peut-être où il a voulu de manière délibérée me donner la responsabilité, étant donné qu'on ne parle pas d'aide, on ne parle pas de support financier, on ne parle pas des grands thèmes qui ont agité le monde, dirons-nous, économique et qui ont été largement relatés à travers de nombreux webinaires, on va parler de la responsabilité pénale du dirigeant. Et à ce titre, donc, juste un petit rappel, le côté anxiogène qu'a créé cette approche nous fait juste dire au sein du MEDEF que nous avons en effet une grande obligation de moyens, étant donné aujourd'hui le descriptif très précis qui nous a été fait pour la reprise de nos activités, mais nous n'avons pas forcément une obligation de résultat. Rappelons-nous que nous ne sommes pas, dirons-nous, des spécialistes du Covid. Donc, on va en débattre sur les sujets qui sont purement juridiques, mais également par l'intervention de quatre intervenants qui vont nous relater ce qui s'est passé, entre guillemets, dans ce qu'est leur secteur. Je veux citer donc Valérie Newell, ce que je remercie ce soir d'être là, M. Gaëtan Maillet également, Patrice Moulard, que l'on connaît de longue date, et moi-même qui clôturerai pour la partie industrie. Donc, chacun se présentera, je ne garderai pas la parole plus longtemps. Et pour terminer, bien sûr, on ne pouvait pas imaginer que ça puisse fonctionner sans un chef d'orchestre, en la personne donc de Marielle Waliki, qui se débat comme une malade, il n'y a pas d'autres termes, depuis le début de cette crise, pour nous tenir au courant et nous informer. Je l'en remercie au nom de l'UPE, au nom de son président. Et rapidement, je lui passe la parole pour entrer dans le vif du sujet. À toi, Marielle. Merci, merci beaucoup Daniel. Merci à vous d'être présents ce soir. Quand j'ai imaginé ce sujet, puisque je savais que malheureusement, les choses en arriveraient là à un moment donné, j'ai voulu constituer une équipe, bien évidemment, une équipe pluridisciplinaire, puisque c'est une de mes spécialités d'essayer de mettre des liens entre les personnes et d'avoir une vision transversale. Et donc, je savais que j'aurais à intervenir sur la question la moindre rôle, je vous préviens tout de suite, qui est tout le cadre juridique, la responsabilité pénale, mais je voulais surtout partager avec différents points de vue de différents secteurs d'activité, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans l'industrie, et faire intervenir des témoins. Puisqu'une fois qu'on a posé le cadre juridique, ce que je vais faire en premier, j'avais envie de voir comment, dans les différents domaines d'intervention, dans les différents secteurs, quelle avait été la perception, et surtout, quels sont les tuyaux. Parce qu'aujourd'hui, le but, ce n'est pas de vous inquiéter, le but, c'est de vous prévenir, de vous dire, voilà, un jour, vous risquez de rencontrer ce genre de difficultés techniques, c'est un euphémisme, difficultés techniques, voilà comment vous pourrez vous prévenir à l'avance pour que ça n'arrive pas, voilà comment faire pour que si un jour vous deviez être entendu par un juge d'instruction dans le cadre d'un dossier, voilà comment vous ne risquerez le moins les choses, voilà comment vos entreprises et vous-mêmes vous devez être protégés. Donc, cette équipe transversale, il y avait Daniel, bien évidemment, qui est donc conseiller spécial du président de l'UPE, qui a pris la parole en premier, et qui a donc intervené tant dans sa qualité de conseiller spécial, qu'en tant que directeur général de la société Orsteel Light, qui est également président de l'UMM, Côte d'Azur, et qui clôturera donc sur son intervention technique, cette intervention. Il y a également Gaëtan Maillet, Gaëtan Maillet qui est leader en Easy Return Activateur Durable chez Decathlon, qui va nous montrer comment son entreprise s'est parfaitement positionnée dans cette crise sanitaire inédite, où on a été tous un peu en état de sidération. Et bien, Decathlon, ils ne sont pas restés longtemps sidérés, ils sont vite passés dans l'action. Patrick Moulard, qui est président fondateur de la société PACA Montelèque, qui est vice-président BTP, qui interviendra quant à lui sur le Covid-19 dans le bâtiment, avec l'application du guide métier, et l'obligation de moyens des entreprises de la construction. Valérie Noul, qui est DRH à l'hôtel de Négresco, qui abordera le thème, on ne peut plus, stratégique, et je dirais qu'on est en pleine actualité en temps réel, puisque notre Premier ministre va prendre la parole pour parler de l'ouverture des hôtels-restaurants. Donc Valérie est en plein suspense, si j'ose dire encore, et elle va vous intervenir sur le thème concilier enchantement client, ce que faisait jusqu'à ce jour le Négresco, sans aucune hésitation, et de façon absolument merveilleuse, avec le Covid-19 et l'obligation de sécurité résultat sur ses employés, et pour les clients, également une obligation de protection et des fournisseurs. Et moi-même, et je vais commencer donc par vous déterminer ce cadre juridique en espérant être aussi pragmatique et accessible que possible, parce qu'en 15-20 minutes, je vais vous résumer ce qui pourrait être l'objet d'une cinquantaine ou soixantaine de cours à la faculté, ou même aujourd'hui, de formation pour les professionnels d'avocats. Donc le but, ce n'était pas de faire de vous des pros du droit pénal, c'était que vous ayez des clignotants rouges qui s'allument de temps en temps, et que quand ces clignotants rouges s'allument, vous sachiez quoi faire. Allez ! Alors, à la fin de chaque intervention, vous aurez la possibilité de poser des questions sur le chat, et puis on repassera la parole après chaque intervenant, et à la fin de toutes les interventions, il y aura encore un temps de parole important pour vos questions, parce que le but, c'est que nos intervençois soient le plus ciblés et le plus accessibles, et que vous ressortiez aujourd'hui de ce webinaire en vous disant, bon, ok, il y a des choses compliquées à gérer, mais je sais comment je vais faire pour protéger mon entreprise, et subsidiairement, moi-même, chef d'entreprise, parce que la responsabilité que nous envisageons aujourd'hui, c'est la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Allez, c'est parti ! Alors, comment rendre simple quelque chose qui n'est pas forcément, en étant aussi accessible que possible ? Vous aurez bien évidemment, et ça c'est un préalable également que je voulais faire avec vous, ce webinaire est enregistré, vous le retrouverez bien évidemment sur la chaîne YouTube de l'UPE, vous le retrouverez également sur ma chaîne YouTube, sur les sites internet des différents intervenants, et vous aurez accès à ces PowerPoints qui vous permettront, si vous ne prenez pas de photos des pages écrans, mais en tout cas de pouvoir les consulter en ayant les différents articles de loi, les différentes jurisprudences, parce qu'il est important que vous puissiez garder une trace de tout ça, parce que vos mémoires, même si je n'en sous-estime aucune, vont avoir du mal à retenir, parce que mon intervention est un peu dense. Alors, c'est parti ! La loi du 23 mars 2020, puisque ça commence par là, a déclaré l'état d'urgence sanitaire et a instauré des dispositions spéciales dans le Code de la santé publique, aux articles L3131-12 et suivants. Ça, c'est la première chose qui est intervenue. La deuxième, c'est un décret du même jour, qui a été modifié d'ailleurs plusieurs fois depuis, où le gouvernement a décidé d'établir des mesures exceptionnelles afin de limiter la propagation de ce virus. La troisième, c'est la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui a été adoptée le 9 mai 2000 et qui a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel le jour même, sans critique, et publiée au journal officiel du 12 mai. Voilà le démarrage du cadre légal. Très rapidement, avec la slide d'après, vous allez voir qu'on va rentrer directement dans la technique. Alors là, cette loi du 30, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas que vous imaginez bien que la responsabilité pénale du chef d'entreprise existait avant cette épreuve, cette situation totalement inédite. Et c'est en fait une loi du 30 juillet 2000, dite loi Fauchon, qui a encadré la responsabilité pénale du chef d'entreprise en introduisant dans l'article 121-3 du code pénal. Je vais vous lire très peu de choses, parce que sinon ça reviendra totalement indigeste, mais quelques petites notions que vous avez tous peut-être dû connaître. Il n'y a moins de crimes ou de délits sans intention de le commettre. Donc oui, important, l'élément intentionnel est là, et c'est un des éléments fondamentaux. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la délibérée de la personne d'autrui. Et là, je vous ai mis en orange les mots-clés, parce que sinon, ce n'est pas aussi indigeste le droit pénal que les articles du Code général des impôts, mais pour autant, il faut quand même être un peu agléri pour que ce soit accessible. Qu'est-ce qui est prévu ? Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, que du pouvoir et des moyens de disposer. Donc là, c'est quand il est effectivement en première ligne de chez l'entreprise. Vous avez vu, vous commencez à ressentir ce que va être le cours de mon intervention. Dans un deuxième temps, ce n'est pas parce que lui-même, le dirigeant, n'est pas en première ligne que s'il y a des erreurs dans son entreprise, eh bien, il peut être exonéré de toute responsabilité. Donc, le deuxième alinéa, effectivement, va déterminer qu'est-ce qu'il se passe et quand il y a une faute caractérisée. On va revenir, bien évidemment, sur cette notion dans la slide qui suit. L'exigence d'une faute. Oui, ça, ça va de soi. Là-dessus, il n'y a pas de contestation. Vous, dirigeant. Et quand je dis dirigeant, c'est chef d'entreprise, artisanale, commerciale, industrielle, profession libérale, artisan, commerçant, micro-entreprise. C'est le chef d'entreprise. C'est pour ça que ça touche autant de personnes susceptibles de voir leur responsabilité engagée. Alors, là, tout de suite, en préalable, j'aurais dû le dire peut-être dès le départ, mes petits tuyaux aujourd'hui ou les déterminations de la jurisprudence ne vont pas vous permettre d'être exonérés de l'engagement de la responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a différents salariés, inspections du travail qui engagent notre responsabilité, on ne peut pas les en empêcher, les gens, de faire ça. En revanche, ce qu'on peut, c'est vous protéger pour que de façon préventive, vous sachiez quoi faire pour que votre responsabilité pénale ne soit pas retenue, que vous ne soyez pas condamnés. Donc, il me semblait important de faire cette différenciation entre l'engagement et le fait que votre responsabilité soit retenue. Alors, l'exigence d'une faute. Alors, cette faute, il faut qu'elle soit délibérée et constituée par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière, toujours prévue par la loi de règlement, et caractérisée. C'est-à-dire désignant une faute dont les éléments sont marqués par une certaine gravité, que ce soit par une imprudence ou une négligence d'une particulière évidence. elle consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause et par un acte positif ou par une abstention grave à un danger. Alors ça, cette dernière partie, c'est un tribunal de grande instance. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On parle de tribunal judiciaire, mais à l'époque, c'était un tribunal de grande instance de la Rochelle, dont effectivement une décision de première instance du 7 septembre de l'eux. Autre exemple, et là, c'est la Cour de cassation, la Chambre criminelle et la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2009, qui considère que le défaut d'information des salariés peut constituer une faute caractérisée. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'étendue de votre responsabilité. Donc, d'où le fait qu'il va falloir informer et communiquer. Alors, cette cadre, juste une toute petite slide pour dire que le cadre juridique de la responsabilité pénale des personnes morales et non plus des personnes physiques, moi aujourd'hui, j'ai vraiment attaché mon intervention sur les personnes physiques, mais sachez qu'il existe un article 121-2 du Code pénal qui détermine que les personnes morales sont responsables et peuvent engager leur responsabilité. Donc, je ne veux pas perdre de temps en plus, mais sachez que bien évidemment, la double responsabilité peut être engagée. Alors, là aussi, je vais balayer assez rapidement parce qu'au départ, dans mon intervention, j'essayais d'être exhaustive. Qui dit être exhaustive, dit être trop long. Donc, j'avais fait, mais pour toujours essayer de dédramatiser la situation, si j'ose dire, et pour toujours essayer de vous former pour que vous ne soyez pas inquiets, j'avais fait une slide sur chaque infraction pénale qui pouvait être qualifiée et vous être reprochée dans le cadre de cette crise sanitaire et en plus de celle qu'on a déjà déterminée, qui est celle prévue par l'article 121-3 du Code pénal. Et pour que ces mots que vous connaissez, parce que dans le langage, parce que les séries policières, parce que tout ça, vous connaissez ces mots, ne vous inquiète pas. C'est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc, vous voyez, les termes sont graves. C'est l'article 223-1 du Code pénal. L'omission de porter secours à une personne en danger. C'est l'article 223-6 du Code pénal. L'homicide involontaire. On arrive dans des notions de plus en plus graves. Les blessures involontaires. Alors, et bien évidemment, les manquements de l'engloyeur en matière d'hygiène et de sécurité. Donc, toutes ces slides, vous les aurez. C'est toutes les infractions pénales qui sont liées directement à cette crise du Covid. Et qu'on peut vous reprocher. Et vous risquez de ne pas comprendre si un jour, vous recevez une convocation devant un OPJ ou devant un juge d'instruction. Comment ça, homicide involontaire ? Mais moi, je n'ai rien fait. Donc, on peut vous le reprocher. Ne soyez pas inquiets. Mais en revanche, il va falloir voir comment s'en sortir. Et j'en ai rajouté deux autres. Ce n'est pas en lien direct. Mais vous verrez que oui, le délit d'entrave et l'obtention frauduleuse d'aide publique. C'est en lien directement avec cette crise sanitaire que nous traversons. Et le délit d'entrave existe déjà. C'est l'article M2328-1 du Code du travail. Vous le savez, quand vous avez des IRP, en organisation représentative du personnel, alors c'est un CSE, c'est un ancien CHSCT, peu importe, vous le savez qu'ils ont effectivement des droits extrêmement précis. Et si vous les empêchez de mener à bien leur mission syndicale, ça s'appelle le délit d'entrave. Alors, c'est vrai qu'en France, les syndicats, et j'espère que je n'offusquerai personne, mais j'enfonce une porte ouverte. On a l'impression toujours qu'il y a une opposition entre syndicats de salariés, syndicats d'employeurs. Et là, il va falloir que ça ne soit pas le cas. Notre pays, et je ne veux pas être moralisatrice, on a déjà un certain nombre de personnes qui sont décédées, c'est des personnes physiques, mais on va avoir une hécatombe d'entreprises qui vont déposer le bilan, qui vont être en situation grave. Donc, c'est une époque où il va falloir être solidaire. Et les personnes qui vont prendre la parole avec moi, et c'est tout l'intérêt de cette intervention croisée, vont vous expliquer ce qu'ils ont fait dans leur entreprise pour protéger leurs salariés, tout en étant solidaires, tout en respectant la loi, tout en continuant à faire du commerce, tout en essayant de faire des bénéfices. Ce n'est pas un gros mot de vouloir faire des bénéfices quand c'est une société en France. Mais donc, ce délit d'entrave, il va falloir qu'il y ait vraiment, je dirais, une discussion encore plus importante que d'habitude avec vos syndicats, avec vos délégués syndicaux, avec vos CSE, pour que justement, vous ne risquiez pas une aggravation, parce que dans le temps normal, des dents d'entrave, bon, ce n'est pas très grave, mais en ce moment, c'est pénal quand même, c'est une infraction pénale. Mais en ce moment, ça va être aggravé. C'est le moment où il ne faut pas pourcircuiter les institutions représentatives du personnel. Il faut les consulter, mais je reviendrai après. Dernière chose, parce qu'on est toujours dans le pénal, et votre responsabilité pénale peut être recherchée, si vous avez fait des déclarations frauduleuses pour obtenir des aides publiques. Là, c'est l'article 441-6 du Code pénal. Bien évidemment, votre responsabilité pourrait être recherchée. Mais là, on n'est pas vraiment dans le lien avec le Covid, même si c'est un lien, bien évidemment, parce que ce sera l'occasion de ces fermetures de vos établissements, de vos entreprises, de ces confinements, que vous avez fait des demandes d'aide. Donc, c'est un lien, mais donc faites attention. Il faut que tout soit effectivement, que vous fassiez des déclarations qui soient justes, intègres. Et comme vous faites des déclarations pour l'activité partielle, notamment en fin de mois, je dirais que le droit à l'erreur, il est plus difficile à défendre, même pour un avocat. Voilà, donc, il y aura une slide sur chaque infraction pénale, mais je n'ai pas envie de perdre de temps là-dedans puisque je me sens que j'ai des choses plus importantes à vous dire ailleurs. Alors, il y a un petit focus là aussi sur la délégation au pouvoir. Alors, que ce soit dans le BDP, que ce soit dans la hôtellerie, la restauration, vous savez que vous avez des responsabilités très importantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, et que vous allez peut-être donner des délégations de pouvoir aux chefs de service. Il va falloir faire particulièrement attention, et ce sera mon premier, ce n'est même plus une astuce, là c'est du droit pur. Donc, je vous rappelle le contour juridique, la délégation de pouvoir, valablement conclue, permet d'exonérer l'employeur de toute responsabilité pénale. Donc, c'est effectivement très séduisant, à la condition qu'il n'ait pas personnellement participé à la réalisation de l'infraction. Donc là, quand je vous m'écris, c'est que c'est des arrêts de la Cour de cassation, de la chambre criminelle de la Cour de cassation, un de 2003, un de 2012, parce qu'effectivement, c'est trop facile de dire « Ah, mais moi, j'ai donné une délégation de pouvoir, alors bon, à mon chef de chantier, donc moi, je ne suis pas responsable. » Si, si, si vous avez participé et si vous saviez qu'il y avait une difficulté, vous ne pourrez pas vous exonérer par le simple jeu de la mise en place et de la mise en jeu de la délégation de pouvoir. Donc, par ailleurs, dans cette crise sanitaire, vous devez vous assurer de l'effectivité des délégations de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité. Ces délégations doivent être accordées aux personnes, le plus à même de mettre en place le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Donc là aussi, je dirais assez souvent quand même, le droit se rapproche d'un certain bon sens, d'une honnêteté intellectuelle, pour parler d'éthique, mais en tout cas, on rentre sur autre chose qui pourrait ressembler à de la morale. Moi, je parle du droit pur. Effectivement, si vous avez délégué une responsabilité à quelqu'un qui ne connaît absolument rien en matière d'hygiène et de sécurité, vous ne pouvez pas lui demander d'être responsable et d'en répondre devant les tribunaux. Donc là, si vous êtes de bonne foi là aussi, et si vous êtes un champ d'entreprise qui a réfléchi à son organigramme, vous n'avez donné des délégations de pouvoir qu'à des personnes susceptibles d'en assumer la responsabilité. Ça, c'est la première chose importante. Petit conseil pratique. Effectivement, on nous dit que la délégation de pouvoir n'est pas obligatoirement écrite. Si. Alors là, je vais vous dire que oui, il faut qu'elle soit écrite. Et ce sera une slide un peu plus tard, ce sera la charge de la preuve. Vous devez rapporter la preuve que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc, si vous voulez rapporter la preuve, il faut un écrit. Mais de façon générale et indépendamment de la crise sanitaire, je pense qu'il est indispensable que les délégations de pouvoir soient faites par écrit et par ailleurs, quand elles ne sont pas directement dans le contrat de travail et qu'elles font l'objet d'un avenant, on va considérer qu'on rajoute une responsabilité supplémentaire à un chef de service ou à un cadre. La plupart du temps, ce sont quand même des cadres. S'il n'y a pas de contrepartie financière, ça peut être limite. On ne peut pas rajouter une obligation à quelqu'un sans lui donner une contrepartie. Donc, vous voyez, la délégation de pouvoir, c'est quelque chose de stratégique et important. Deuxième chose, vérifier la chaîne de délégation de pouvoir et des sub-délégations pour éviter ce qu'on appelle des trous dans la raquette. Ça m'a toujours fait la sécrétion. Alors, c'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes PDG, vous avez donné à votre DG, qui peut donner au DG adjoint, qui va par exemple pour un hôtel ou un restaurant donner une délégation de pouvoir à son chef de cuisine, qui va lui-même le donner à son second. Si à un moment donné, il y a un trou dans la raquette, ça ne marchera pas. Donc là, c'est le moment de faire un audit avec nos services RH et c'est pour ça qu'il était fondamental que dans l'équipe, on est une DRH qui n'a pas la même vision des choses que le dirigeant. Il y a une vision complémentaire, il était fondamental qu'on est une DRH. Nous attendrons donc avec intérêt et impatience l'intervention de Valérie Newell. Troisième chose, vérifier que les conditions de validité des délégations sont bien respectées. Garantie pour le délégataire de disposer de l'autorité, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des moyens et de la compétence nécessaire à l'application de cette réglementation dont il a la responsabilité. Donc, on ne peut pas juste d'un revers de la manche dire, « Ah, mais moi, j'ai fait une délégation de pouvoir à quelqu'un… » Non, non, il faut que ce soit dans un cadre extrêmement déterminé. Voilà, donc, attention dans vos boîtes, petit audit par votre DRH ou par… Si vous êtes seul, vous n'avez pas de DRH ou vous avez un DRH, petit audit de votre délégation de pouvoir. L'atténuation de la responsabilité pénale. Donc, vous voyez, j'arrive à des choses qui deviennent un peu plus souples et effectivement, merci, merci à nos sénateurs quand même. Ça vient de nos sénateurs, c'est eux qui ont eu l'initiative de préparer un amendement visant à limiter la responsabilité pénale des dirigeants. Et cet amendement, même s'il a été discuté, modifié et malheureusement allégé, il a été intégré dans la loi d'urgence sanitaire du 9 mai 2020. Cette loi, elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et a donc été publiée au journal officiel le 12 mai et a créé un article L3136-2 du Code de la santé publique. C'est-à-dire que là, ils font référence, on arrive à une articulation parce que sinon, si on a des lois et des articles qui ne viennent pas en articulation, on a des problèmes de ce qu'on appelle des contrariétés, des problématiques judiciaires assez importantes. Donc, cet article L121-3 du Code pénal, il est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes mots. Compétences, pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence s'adiffère. Et là, ça y est, on a bouclé la vie ainsi que la nature de ses missions, de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. Donc, vous voyez, on articule tout cela et on commence à avoir, je dirais, un contour juridique cohérent qui sera plaidé. Bien évidemment, nous n'avons aucun recul. Donc, aujourd'hui, il y a des choses que je suggère. Aucun recul, notre pays n'a jamais connu un état sanitaire pareil. Il n'a jamais connu judiciairement un état de crise pareil. Je crois que j'avais compté entre le 9 mars 2020 et le 12 mai, on a eu 95 ordonnances, décrets ou lois de finances rectificatives. Et c'est pour ça que, dès le début, c'est pour ça que je te remercie, Daniel, notre cabinet a travaillé sur l'interprétation, chacun en fonction de nos compétences et de nos domaines d'activité. On a travaillé sur chaque ordonnance pour essayer de voir comment les rendre accessibles et comment transmettre ces informations à nos clients. Donc, effectivement, on a transmis tout ça à l'union patronale. Toujours dans le même état d'esprit, il faut être solidaire. On ne peut pas se tirer dans les pattes. Il faut vraiment s'entraider. Sinon, ça va être une catastrophe pour tout notre pays. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux syndicats de salariés. Ce n'est pas en faisant fermer des boîtes quand malheureusement, on va permettre de recommencer à produire de la richesse et à créer des emplois sur notre territoire. Mais là, on est sur un autre débat. Donc, je vais revenir sur ma slide d'après. Donc, on a compris le contour juridique. Qu'est-ce qui se passe en cas de contrôle ? Alors, d'abord, qui peut faire un contrôle ? Bien évidemment, et on le verra dans les décisions de jurisprudence puisqu'elle a 5-6 qui sont extrêmement récentes, l'inspection du travail dispose d'un pouvoir de contrôle, de respect de l'ensemble des dispositions appliquées en matière de sécurité des salariés. Oui, ils ont le contrôle. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce titre-là ? Ils peuvent constater les infractions par procès verbal. La plupart le savent. Ils vont transmettre aux procureurs de la République. Et vous le savez, c'est le parquet qui a l'opportunité des poursuites. Donc, là-dessus, on ne maîtrise plus rien du tout. Et ils peuvent aussi saisir le juge judiciaire en référé. C'est l'un des cas de figure des décisions de jurisprudence que j'ai trouvées pour faire cesser tous risques sérieux d'atteinte de la santé d'un salarié. Ces mesures édictées par l'inspection du travail à l'issue de la visite doivent être strictement respectées. Parce que là, c'est sous peine de sanctions pénales et vous n'aurez plus le bénéfice du… En France, d'abord, on n'a pas le bénéfice de grand-chose puisque l'essentiel n'y aurait la loi. Ça, c'est le préalable de départ. Mais pour autant, si vous avez… On va arriver à des jurisprudences et vous verrez les cas de figure, on va considérer que vous ne pouvez pas tout savoir. Un chef d'entreprise, vous devez être… Vous devez faire du business, vous devez faire du RH, vous devez tout savoir faire. Donc, on va avoir une certaine… Je pense que les tribunaux auront une certaine clémence. Mais en revanche, si l'Assemblée du travail est venue, a fait un rapport, mais des préconisations et que vous ne les suivez pas, là, il n'y aura plus aucune clémence. Donc, attention. Attention à tenir compte de façon très, très importante des préconisations qui peuvent être faites par le médecin du travail également. Mais j'y reviendrai sur le médecin du travail parce qu'il a un rôle décisif dans cette crise sanitaire et il ne faut pas l'oublier. Et on avait déjà eu la loi El Khomri qui nous disait qu'il fallait en tenir compte, mais là, je pense que c'est encore plus fondamental. Alors, là, je vais intervenir de façon très ciblée sur des choses qui me paraissent fondamentales. Le DER, le document unique des risques professionnels, je rappelle à tout le monde qu'il a quand même été créé en 2000. Donc, on n'est pas sur quelque chose de récent et que c'est applicable dans toutes les entreprises. Il n'y a pas d'essai. Tout le monde doit avoir un document unique du personnel du moment qu'il y a au moins un salarié. Ce document unique, il doit être actualisé COVID. Et vous le verrez avec les décisions rendues, c'est fondamental. Après, les choses simples, cohérentes, fonctionnelles et traçables. Jusque-là, c'est accessible. Qui peut consulter ce DER ? Ben, tous vos salariés. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans un coin, comme quelquefois certains chefs d'entreprise que j'appelle des coquins qui nous cachent la convention collective ou le DER. Non, 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 on ne cache rien. Là, on est transparent, on est authentique, on est intègre, on est solidaire et on fait les choses bien. Bien sûr, le CSE. Le médecin du travail, l'inspecteur du travail, c'est une évidence absolue, mais je le dis quand même. Les agents des organismes de sécurité sociale leur savent caisse de votre reste, ça l'a de soi. Alors, petit exemple pragmatique, c'est rare qu'on ait à débattre, nous, avocats, d'abord on ne débat pas, généralement on plaide, mais de décisions aussi récentes. On a eu une ordonnance de référé du 9 avril 2020, vous voyez, un mois et dix jours, par le tribunal judiciaire de Paris, ce qu'on a appelé la jurisprudence, la poste. Alors, la jurisprudence, la poste, j'ai imprimé, mais je vais vous le voir, voilà. L'ordonnance fait quand même 21 pages. En référé, c'est inédit. Une ordonnance de référé, ça fait 3, 4, 5, 6 pages. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe dans cette jurisprudence ? Le tribunal judiciaire de Paris dit, attention, obligation de sécurité respectée, on regarde des mesures adaptées, il n'y a pas de problème, il y a 2 pages ou 3 pages de mesures qui auraient été prises par la poste, mais le DUR n'est pas adapté à la situation concrète des risques au sein d'entreprise. C'est-à-dire, je ne connais pas le dossier, bien évidemment, mais on ne peut pas se contenter de faire des copiers-coller de ce qui est prévu dans nos rames, dans nos accords collectifs ou dans les préconisations qui ont été faites. Il faut que ce soit adapté à votre entreprise. On ne peut pas paraphraser des choses. Et dans cette décision de jurisprudence, le tribunal judiciaire a reproché à la poste que le document unique d'évaluation des risques ne portait pas sur l'ensemble de son périmètre d'intervention et de ses branches d'activité et métier en association autant que possible, et là, vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire au préalable, avec les services de la médecine du travail, ces services internes, notamment le CHSCT compétent, les organisations syndicales et dans la mesure du possible, les personnels concernés. Et il fallait quelque chose de détaillé. Et là, il fait toute la liste. Les recensements de l'ensemble des activités postales estimées, les conditions d'exercice liées à l'épidémie, les incidences de l'arrivée annoncée le 1er avril de volontaire, les mesures adaptées dans les cas d'infection signalée. Donc, vous voyez, il ne suffit pas à la limite d'être un bon élève de prêche en DUR et de dire, bon, ça y est, maintenant, j'ai fait mon DUR. Vous allez voir qu'on est loin du compte. Mais attention, il faut que ce soit adapté à votre boîte. Vous ne faites pas un copier-coller de ce qu'a fait votre voisin. Ce n'est pas possible. On est dans surmesure. Donc, je compte sur vous pour mettre le temps qu'il faut parce que là, c'est votre future responsabilité pénale que vous allez exposer. Alors, après, c'est la slide qui, pour moi, est la plus importante parce que là, elle est, j'allais dire, surmesure. Elle a été faite que pour vous et que pour mes clients. C'est-à-dire que tout ce que, moi, je suis avocate depuis 30 ans, tout ce que j'ai pu rencontrer comme jurisprudence sans précédent pour autant, mais avec des analogies, j'ai essayé de le résumer de façon aussi pragmatique que possible en demandant l'aide de mes associés parce qu'on est plus intelligents à plusieurs, de voir comment, effectivement, je pouvais vous apporter un outil pour vous aider. Donc, première chose, quels sont ces outils de prévention ? Déterminer avec les représentants du personnel et ou le CSE les mesures de prévention les plus pertinentes avant l'ouverture. Alors, vous me direz, oui, il y en a qui ont ouvert le 11 mai. Bon, écoutez, si vous avez quelques jours de retard, ce n'est pas très grave. Vous pouvez encore rectifier le tir. Et puis, tous les restaurants et tous les hôtels et tout ce qui est en lien avec le tourisme n'a pas encore ouvert. Solliciter le médecin du travail, notamment pour dresser un protocole de reprise adéquate, c'est fondamental. Je vous le dis, mais vraiment, il faut qu'on change de façon de travailler. Regardons un peu ce que font nos voisins européens sans partir dans les pays asiatiques où les mentalités sont très différentes. Mais en tout cas, regardons ce que font nos voisins. Ayons des syndicats avec lesquels on travaille main dans la main dans le but de protéger l'entreprise, de protéger la productivité et de travailler le mieux possible. Parce que de toute manière, s'il y a des cas de Covid et quand on fait fermer la boîte, c'est une catastrophe absolue. Donc, essayons de travailler. Privilégier le télétravail et éviter le coworking. Oui, bien sûr. Le télétravail, aujourd'hui, moi, j'avoue, je vais donner mon exemple. On est encore, seuls ne sont venus que les volontaires travailler, on est l'équipe. Et mon assistante qui habite de Golfe-Jean, elle a voulu rester jusqu'à la fin du mois de mai en télétravail. Je l'ai laissée puisque ça marchait bien. Donc, j'ai fermé mon cabinet. Je vais dire que tous mes rendez-vous clients, je suis encore en visio. Ils sont contents, ils ne sont pas très contents. Globalement, ce qui compte, c'est qu'ils aient la bonne information et moi, j'ai protégé mes équipes en interne. Donc, c'est possible dans certains cas de figure. C'est sûr que si j'étais coiffeuse, je ne pourrais pas le faire. Mettre en place et favoriser les opties numériques dans ce permettant le recours à la vision pour les clients et les salariés, oui, ça va de soi. Surtout qu'on s'est aperçu qu'on ne pensait pas qu'on travaillait aussi bien. Moi, j'ai appris plein de choses. Enfin, j'ai trouvé que c'était une très grande opportunité, même si ça a été très compliqué, très anxiogène, une très grande opportunité de changer nos méthodes de travail. Il existait tribunal digital, par exemple. Oh, ça faisait des semaines que je freinais pour ne pas y aller. Non, mais là, ce n'est pas possible. Au pied du mur, il faut y aller. Donc, on a été obligé de changer nos comportements et je pense que dans ce cas-là, je figure, c'est une très bonne chose. Mettre en place des horaires décalés et empêcher les croisements des salariés au sein de l'entreprise, oui. Alors là, je ne parle pas de la TPU qui a deux ou trois salariés. Je parle des sociétés ou des usines avec 50, 60, 150 salariés. On en a dans notre département. Et donc, effectivement, plus on décale et on fait venir des gens d'horaires décalés, plus on permet les gens de ne pas se croiser. C'est du bon sens, là aussi. Donc, voilà, empêcher le croisement quand on a des grands locaux, on va faire un sens pour entrer, un sens pour sortir pour que les gens ne se croisent pas si on n'a pas dans les couloirs plus d'un mètre pour respecter cette distanciation sociale. Récepter, faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. Là, c'est quand même un minimum syndical, c'est qu'à le dire. Si on n'est pas à ce moment-là, c'est quand même dramatique. Nettoyer, désinfecter les postes de travail. Oui, moi, j'ai conseillé à tous mes clients, avant la reprise, de faire venir une entreprise spécialisée, de faire figurer dans la facturation de l'entreprise spécialisée que ce n'est pas juste le nettoyage des locaux, c'est la désinfection des locaux, et donc permettre d'effectivement, et pour les entreprises, moi, j'ai des clients industriels qui sont au 3 à 8, à chaque 8 heures, on nettoie tout le poste de travail. Alors, bien sûr que ça fait une surcharge financière, bien sûr qu'on ne peut pas la répercuter sur les contrats en cours, mais là, c'est votre responsabilité, c'est la santé de vos salariés, et je dirais que, bon, on verra plus tard comment on s'arrange, là, pour l'instant, il faut faire les choses nickel-chrome. Nettoyer les infections et les systèmes de ventilation, oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas de recul, je ne suis pas médecin, je suis juste avocat, et est-ce que par les climatisations, le Covid, il peut se diffuser ? Je n'en sais rien, en tout cas, ce n'est pas exclu. Si ce n'est pas exclu, moi, j'ai fait venir toute ma société pour qu'il fasse la vérification de toutes les clims, mettre à disposition des équipements, ça va de soi, masque, gants, gel hydroalcoolique, alors vous me direz, sur les gants, il y a un débat, là aussi, je ne suis pas une spécialiste, mais moi, j'ai tout mis, comme ça, je me considère que j'ai tout acheté pour que mes salariés soient protégés, que mes équipes soient protégées, et c'est ce que j'ai conseillé de faire à mes clients. Former les salariés aux nouvelles normes sanitaires et organiser des briefings réguliers, ça, c'est fondamental. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je mets son droit dans le PowerPoint, il y aurait du qu'arriver en deuxième ou troisième position. votre équipe de Covid, votre équipe dirigeante, mais il n'y a pas que cela. Il faut qu'eux-mêmes forment les gens qui sont en dessous d'eux et vice-versa pour que tous les salariés soient formés. Donc ça, c'est fondamental. Vous ne pourrez pas, un salarié qui aura été exposé, si justifie qu'il n'y a eu aucune formation, vous risquez de votre responsabilité et de l'être engagé. Et des briefings réguliers, c'est pas bon, ça, il y a un peu de la formation, on n'en parle plus. Non, 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 on en parle. On en parle tout le temps. Et on le rappelle. Parce qu'il y a des salariés qui, effectivement, ne sont pas sensibilisés. Il y en a qui ont très peur. Ça, c'est une première tendance. Il y en a qui considèrent qu'ils sont immortels. C'est une deuxième tendance un peu aussi excessive. En tous les cas de figure, vous, employeur, vous avez l'obligation de dire à vos salariés et de le répéter et de l'écrire. Mais j'en arriverai sur la slide d'après, sur l'écrit. Et vous avez l'obligation de vérifier, parce que vous ne pouvez pas tout vérifier quand il y a 50, 100 ou 200 salariés. Comment vous pouvez vérifier que tout le monde… Ça veut dire qu'il faut que chaque N-1 indique à la personne qui est en dessous de lui qu'il faut qu'il vérifie. Et on verra après comment vous protéger au maximum en obtenant la preuve de l'effectivité de ce suivi. Alors, dans la série des petits conseils, vous avez vu qu'on a eu des mesures sanitaires préconisées par le pénis de salut du travail. Il y a eu 66 fiches. Dans la restauration, ça s'est fait un peu attendre. Dans la hôtellerie, on en avait 4, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Mais bon, pratiquement toutes les fiches ont été publiées. Reportez-vous ça, je vous ai mis le. Le guide pratique AFNOR a également été fait, notamment par MMA, les Fondations du Futur. Il y a eu vraiment un travail très important de fait. Ce n'est pas pour qu'il reste là, dans l'absolu. C'est pour que vous l'ayez sous la main et que vous puissiez vous y référer. Les protocoles, les accords de déconfinement entreprise, bien évidemment. Et j'allais dire, dans ces temps-là, n'oubliez jamais vos accords collectifs. Vos accords collectifs, ils sont là pour vous guider ou pour vous imposer des règles. Donc là, il faut avoir fait, après le petit audit sur les délégations de pouvoir, on est sur l'audit de la convention collective. Alors, comment rapporter la preuve ? Là, il y a une slide qui manque, mais ce n'est pas grave. Ma slide, mon titre, c'était comment rapporter la preuve pour éviter la mise en jeu de votre responsabilité ? Alors là, je vous ai mis l'arrêt Amazon, on n'est pas en matière pénale, mais vous compreniez effectivement ce qui s'est passé. Parce que tout le monde a parlé de l'arrêt Amazon. C'est la première décision du deuxième degré qu'on a eue. Et donc, cet arrêt Amazon, effectivement, il a regardé et il a fait fermer sous peine d'astreinte. Entre la première instance et l'appel, la cour d'appel a été plus clémente dans le montant dans le pontum des dommages et intérêts parce que c'était des choses absolument invraisemblables, mais ils ont considéré qu'il y avait une absence d'évaluation des risques, les représentants du personnel n'étaient pas suffisamment associés, la formation des salariés était insuffisante, l'employeur n'avait pas actualisé régulièrement sa NUR, méconnaissance de l'obligation de sécurité et puis c'est fini là. Donc là, effectivement, cet arrêt Amazon, il nous a donné quelques pistes puisqu'on a eu, alors là, c'est des choses qui n'arrivent jamais dans la vraie vie, puisqu'on a eu une décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 avril 2020 et un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 avril 2020. Un arrêt dix jours après une décision de première instance. Là, je pense que ça sera des années de cas pratiques pour tous les étudiants des universités de droit parce que ça n'est jamais arrivé de toute ma vie, moi, je n'ai jamais entendu parler, mais la situation est inédite, je voulais préciser. Donc, effectivement, il faut rapporter cette preuve pour vous protéger une fois de plus. Alors, là aussi, on est sur des slides qui sont importantes. Il ne suffit pas de faire les choses bien, il faut en garder la preuve. Il faut que vous puissiez rapporter la preuve en cas d'audition par différentes personnes, ça peut être des services de gendarmerie, ça peut être les OPJ, ça peut être… Et puis, ça peut ne pas être dans 15 jours, ça peut être dans un an ou deux, la prescription en matière fiscale est de trois ans. Donc, effectivement, le DUR, est-ce qu'on est obligé de le faire signer ? A priori, non. Moi, je considère qu'il faut le faire aujourd'hui. Et donc, demander au chef de service, comme ça, on aura la preuve que ce DUR, ils l'ont lu, parce que normalement, si on signe, c'est qu'on a lu préalablement. Donc, moi, je conseille aujourd'hui de faire signer le DUR. Exiger une signature par les salariés lors de la remise des kits individuels de protection sanitaire, oui, là aussi. Alors, vous allez me dire, dans un salarié qu'on connaît bien, imaginez que malheureusement, ce salarié décède et que c'est la famille qui fait une action responsabilité contre vous. Là, vous n'êtes plus sur un salarié que vous connaissez bien. Vous êtes sur quelque chose de très spécifique, donc, écoutez-moi, faites tout signer. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Mettre en place un affichage au mur et au sol des gestes marrières aux besoins constatés par un huissier. Oui, si vous sentez qu'il y a une ambiance un peu, j'allais dire, suspicieuse dans votre entreprise, faire un huissier de justice à un officier ministériel, faites-le constater par un huissier, vous aurez une preuve incontestable. Remettre contre décharge un dossier d'information au personnel, toujours pareil, oui, contre décharge, vous les faites signer. Il n'y a pas besoin d'un grand formalisme, pris connaissance vu la date, la signature. Rappelez par courriel que le port du masque est obligatoire quand la distanciation sociale ne peut pas être respectée au sein d'entreprise. Ça va de soi, mais dites-le et écrivez-le. Former les managers et les salariés au respect des règles sanitaires, notamment lors des briefings hebdomadaires avec rappel à l'ordre, là, c'est une chose importante. C'est-à-dire que vos managers, vous allez les sensibiliser, bien évidemment, vous allez leur expliquer comment ils doivent faire pour faire respecter les règles sanitaires. Eux-mêmes vont l'expliquer à leur équipe. Mais toutes les semaines, il faut, à mon sens, que lors des briefings hebdomadaires sur le chiffre d'affaires, sur quoi que ce soit, vous rappeliez ces gestes. Et j'allais dire, et ça va peut-être vous choquer ou en choquer certains, mais j'assume parce que là, j'ai un peu de recul en revanche, parce qu'on a quand même des analogies possibles. Et on a notamment ce qui arrive en matière de BTP quand il y a des accidents de travail parce que le port du casque ou des chaussures de sécurité n'est pas porté. On considère que si on a juste acheté le casque et qu'on n'a pas dit aux salariés à plusieurs reprises qu'il fallait le porter, la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Alors que si vous êtes d'abord, vous commencez par faire un mail, vous le dites d'abord oralement, et puis un premier mail, et puis un deuxième mail, et puis un rappel à l'ordre, s'il faut aller jusqu'à une sanction disciplinaire pour protéger votre responsabilité pénale, parce que le salarié se désintéresse de ses règles de sécurité parce qu'il considère soit qu'il a déjà été contaminé, soit parce qu'il se considère comme immortel, eh bien, ça peut aller jusqu'à une sanction disciplinaire. Oui, il faudra aller jusque là. Dernière astuce qui est vraiment une astuce maison, j'ai conseillé à tous nos clients de faire un fichier, informatique bien évidemment, avec tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez acheté comme produit, toutes les modifications que vous avez faites, pour qu'on ne touche pas les portes d'entrée, plein de choses, parce que, bien sûr, vous l'aurez dans votre compta, mais comment vous allez retrouver une facture deux ans, trois ans ? Après, ce n'est pas possible. Tous les mails que vous aurez employés, c'est-à-dire que vous faites vraiment un fichier dans vos sous-words, où vous voulez, avec tout ça. Et si un jour, vous êtes entendu par un OPJ ou qui que ce soit, vous collez tout, vous mettez tout, vous copiez tout sur une clé USB, et vous aurez ainsi, tout prêt, alors vous avez sûrement déjà très angoissé d'aller répondre de votre responsabilité parce qu'un de vos salariés a été très gravement malade, a eu une ITT supérieure à trois mois, et que là, la responsabilité de l'employeur est très grave, et bien, effectivement, vous aurez tout pour vous défendre le moment venu. Donc, faites-le en temps réel, ça prend un tout petit peu de temps, mais franchement, c'est… voilà. Alors, en illustration, je vous ai mis une nouvelle jurisprudence, là, qui est sortie du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 30 avril 2020, on était dans le domaine de boulangerie, et effectivement, on avait… il était reproché… il était reproché, alors je ne sais plus si c'est par un salarié ou par l'inspection du travail, c'est par l'inspection du travail, qui voulait imposer à une boulangerie l'application de la réglementation spécifique relative à la prévention des risques biologiques. Le chef d'entreprise s'est bien défendu, il a montré qu'il avait fait tout ce qu'il fallait, eh bien, l'ordonnance a été rendue le 30 avril et elle a mis hors de cause totalement le chef d'entreprise. Donc, comme quoi, en faisant les choses bien, nos juridictions, on est sur l'ordre judiciaire, là, résistent et on ne va pas vers une patrouille d'entendre dire de dire quoi qu'on fasse, on sera condamné. C'est faux. Voilà, c'est totalement faux. Si vous faites les choses et que vous pouvez rapporter la preuve que vous avez faite, vous ne serez pas condamné. Donc, là aussi, petite astuce. Dernière chose, parce que là aussi, ce n'est pas en lien directement, mais je voulais que vous ayez un en tête, parce que du coup, moi, j'ai des clients ou des gens que je connais qui ont été dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que vous devez vérifier à ce que vos clients et tous les risques que pour vos salariés soient prévenus. Vous devez mettre en place un management basé sur le thème et donc la compréhension, la bienveillance. On n'est pas dans une... À part pour protéger votre responsabilité et pour protéger le salarié, s'il ne veut pas se protéger lui-même, il va falloir être dans une certaine... Enfin, dans une écoute. On ne part pas dans du rapport de force. On ne peut pas se permettre d'avoir les salariés contre nous. Sans eux, vous n'êtes rien. Sans eux, ils ne sont rien. Donc, il faut vraiment... Alors, qu'est-ce que prévoit le protocole national de déconfinement pour les entreprises qui a été publié par le médecin du travail, par le médecin du travail ? Interdit l'organisation de campagnes de dépistage par les employeurs ? Non, ça, ce n'est pas possible. L'ARS, l'Agence régionale de santé pourra le prévoir. L'Agence régionale de travail s'il y a un cas de Covid pourra le prévoir. Mais vous, vous ne pouvez pas organiser. Et il est d'ailleurs déconseillé fortement les contrôles de température à l'entrée des établissements structurels. D'ailleurs, on considère que s'ils sont réalisés, ces contrôles doivent seulement permettre de vérifier la température du salarié à l'entrée au moyen d'un thermomètre sans conservation des données et ça reste soumis à l'accord du salarié. Donc là, on ne passe pas en force. Ce n'est pas possible. Vous allez dans le mur. Et cette mesure devra faire l'objet d'une note de service, ajouter au règlement intérieur, porter la connaissance des salariés et bien évidemment de vos institutions en présence du personnel. Ce que je veux dire, c'est que on ne conseille pas trop, on considère que vous ne pouvez pas vous substituer à l'État, vous n'êtes pas médecin. Donc voilà. Et bien là aussi, si vous deviez organiser ce genre de choses pour des raisons très spécifiques à votre entreprise, associer le médecin du travail, associer vos IRP, associer votre CSE, votre CHSCT si il vous en reste un. Mais en tout cas, éviter les actions frontireurs. Voilà. J'ai fini mon intervention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, pour l'instant, nous n'avons aucune question. Très bien. Si vous souhaitez poser des questions, il faudra le faire via le chat dans l'onglet « Converser » en bas de votre écran. Voilà. Alors, pour l'instant, je pense que vous êtes encore forcément totalement digéré ma petite intervention un peu technique. j'espère que vous n'êtes pas ni fatigué ni saoulé, que les choses sont claires dans votre tête entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut garder la preuve que vous avez fait. Et puis, je vais bien évidemment passer la parole maintenant à Gaëtan Maillet qui est donc depuis 20 ans chez Decathlon qui est leader en Easy Rotom et qui va vous expliquer qu'il est également activateur du RAS chez Decathlon avec une entreprise qui a été particulièrement éthique. j'aime pas trop le mot vertueuse mais parce que c'est un peu une connotation morale mais en tout cas qui a été solidaire qui a été éthique qui a été particulièrement dynamique donc Gaëtan on te laisse expliquer ce que vous avez vu. Merci Marielle pour cette introduction qui est je dirais on va rester humble ce soir au vu du contexte vous nous mettez en avant et je suis ravi en tous les cas de pouvoir être invité ce soir à l'UP pour pouvoir témoigner tout simplement de ce qu'on a fait. C'est ça que je veux en tous les cas partager et si ça peut servir d'expérience et de sa marche pour vous ça sera très utile et il n'y a pas de confrontation surtout entre grands groupes et petites entreprises je crois qu'on a beaucoup à partager et à co-construire ensemble ce qui va peut-être être l'économie demain. Donc voilà ce que je voulais vous partager tout d'abord c'était aussi nos sa marche mais aussi nos difficultés comme tout le monde dans ce contexte un petit peu particulier et je voulais revenir sur la responsabilité la responsabilité c'est répondre de ces actes c'est être garant c'est assurer ses promesses alors nous on a la chance chez Decathlon ça fait partie de nos valeurs on a deux valeurs qui sont la vitalité donc notre énergie on est dans le sport on vend du sport donc on a cette et la deuxième valeur c'est cette responsabilité qui fait qui fait depuis maintenant 41 ans écho dans tout ce qu'on peut faire elle est managée ça c'est super important on a je dirais une structure de management qui nous permet tous les 4 semaines d'avoir des entretiens formalisés avec nos collaborateurs pour pouvoir justement les monter en compétence sur cette responsabilisation moi j'ai 20 ans d'entreprise j'ai commencé responsable de rayon aujourd'hui je suis chef de projet j'ai passé par des capes de direction de magasin et forcément j'ai eu des délégations de pouvoir mais en tous les cas la responsabilité ça ne s'apprend pas du jour au lendemain elle se construit tout au long d'un parcours professionnel pour moi et nous notre responsabilité en tous les cas c'est de en tous les cas c'est la subsidiarité c'est de prendre la décision au plus proche de sa conséquence et vous imaginez bien un groupe comme Decathlon qui aujourd'hui est présent dans 54 pays 92 000 collaborateurs il est évident que cette responsabilité il faut qu'elle s'opère autrement on centralise tout et on devient quelque chose d'énorme et de moins en moins agile et dans une économie qui est de plus en plus incertaine vous le voyez bien là avec le Covid mais on a vu des éléments déjà précurseurs avec d'autres événements il faut cette agilité permanente et prendre ses responsabilités alors nous je vais revenir un petit peu sur l'histoire depuis le 14 mars le 14 mars pour nous ça a été un choc un choc parce que forcément on a fermé comme beaucoup tous nos commerces nous ont mis 500 points de vente et nos 92 000 collaborateurs ont été confinés chez eux donc notre première responsabilité elle a été le lien avec nos collaborateurs ça ça a été tout de suite le premier réflexe dès le lundi matin toute l'équipe dirigeante qui avait déjà eu une équipe de Covid une petite crise qui avait été organisée sur le week-end et on nous a demandé de reprendre contact avec nos collaborateurs pour déjà savoir s'ils allaient bien s'ils n'étaient pas touchés par le Covid et puis comment on pouvait je dirais organiser les choses dans sa communication parce que ce qui a été important aussi dans le Covid c'est de pouvoir communiquer transmettre les informations à nos collaborateurs alors on a fait des cagates parce que comme on n'avait pas les informations sur le chômage partiel etc première petite bêtise ce que l'on a fait c'est qu'on a imposé à nos collaborateurs de mettre leur CP je crois que beaucoup peut-être l'ont fait ou leur RTT pour se dire on va limiter la casse résultat si nos partenaires sociaux n'étaient pas dans la boucle le premier coup parce qu'on a voulu aller vite décathlon c'est la rapidité c'est l'agilité résultat retour de boomerang et là on a compris vite fait qu'il fallait bien mettre les partenaires sociaux autour de la boucle pour pouvoir coordonner ce chômage partiel l'organiser définir aussi qui devait rester dans l'entreprise et agir parce que nos systèmes vitaux étaient engagés une entreprise comme Decathlon c'est énormément de stocks ce stock vient essentiellement de pays je dirais qu'on ne produit pas en France c'est 6 à 8 semaines de bateau et donc il a fallu réagir dès les premiers plans sur cette trésorerie c'est-à-dire arrêter certaines commandes réajuster nos encommandes et ça ça a fallu déterminer des équipes pour pouvoir le faire donc tout ça ça s'est plutôt bien organisé dans un premier temps on a fait là une fois que nos systèmes vitaux la trésorerie le chômage partiel a été mis en oeuvre on est passé à une deuxième phase qui a été de se dire et nos clients là-dedans qu'est-ce qu'ils deviennent on n'a pas repris contact avec eux comment on fait et donc le confinement a été une possibilité de se remettre au sport pour certains du sport intérieur donc on a essayé de communiquer avec eux de dire comment ils voulaient qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir animer ces journées qui étaient parfois un petit peu longues aussi des enfants et donc ça ça nous a mis en lien avec eux et aussi avec notre site internet même si on est une entreprise qui est très physique on s'est aperçu que forcément les demandes de commandes internet étaient présentes donc il a fallu continuer à faire un petit peu de business mais on ne voulait pas engager fortement nos collaborateurs dans cette démarche-là au vu des risques sanitaires et on l'a fait sur le volontariat donc ça ça a été très important et on a vu la mobilisation de nos collaborateurs ce qu'ils pouvaient en tous les cas de tous les services donc notre logistique elle aussi on a des papas des mamans qui ne peuvent pas je dirais venir en logistique faire leur métier et on a vu apparaître des gens des services de la compta venir faire du prélèvement travailler pour l'entreprise et donc ça a mis d'ailleurs une très bonne ambiance pour ceux qui n'ont pu le faire donc on a été sur cet événement dans une première deuxième phase assez solidaire et puis voyant la crise s'accentuer arrivant en France aussi fortement on a vu qu'on était touché touché par des collaborateurs qui dont leur personne leur famille était chez les soignants et on a été informé très rapidement en réalité qu'il manquait de matériel chez les soignants de lunettes de masques de blouses et que nous on avait des moyens pour pouvoir peut-être répondre à ces besoins-là et donc c'est là qu'on a commencé nos directeurs étant sollicités localement ont commencé à rouvrir les magasins et ont pu faire du temps et notamment en Italie je pense que vous avez été au courant on a eu un directeur de magasin qui a donné des masques Easy Braise qui sont destinés normalement à faire du snorkeling et qui ont là été destinés à aller dans des hôpitaux et avec un système de co-construction avec des étudiants des médecins etc c'est co-construit ce masque Easy Braise pour pouvoir venir mettre un petit filtre et pouvoir sauver des vies ça nous a forcément tous rendu très très fiers et chacun en tous les cas en local a pu pouvoir donner ses masques on en a donné 30 000 une logistique a été organisée autour de ça avec une situation aussi de crise de bien redonner une seule décision a été prise en top ça c'est super important parce que toute la décision a été prise en local on a ouvert nos brevets aussi sur ce sur ce masque une seule décision a été prise en top c'était celle de ne pas vendre les masques pendant toute cette période et donc ça c'est à remarquer parce que toutes les décisions ont été prises par l'ensemble des acteurs de la chaîne et la décision au final a été prise par la direction en disant de ne pas revendre ce masque on l'a bloqué et on vient de le rouvrir avec la réouverture des magasins donc on s'est senti très utile dans cet événement grâce à notre solidarité donc ça c'est un événement majeur marquant qui a donné beaucoup d'élan dans l'entreprise et puis on est passé là au 11 mai à la reprise cette reprise qu'on a souhaité être lancé donc on a mobilisé les équipes magasins celles qui étaient volontaires à préparer cette reprise c'était très important à la fois humainement par des entretiens de reprise est-ce que les gens étaient en capacité de reprendre est-ce qu'ils étaient volontaires pour reprendre et puis pouvoir mettre du business en place assez rapidement avec ce qu'on a appelé le click and collect ou le drive sans ouvrir nos magasins en préparant nos magasins pour la reprise et en permettant à nos clients quand même de venir consommer donc on a mis assez rapidement un détournement en tous les cas on a essayé d'innover sur ce point-là ce qui nous a permis aussi je dirais de travailler très bien la reprise et la réouverture de nos magasins c'est qu'on avait un avantage l'avantage c'était que on est une entreprise internationale et que la Chine avait réouvert ses magasins donc on a pu retravailler à partir du DUER que Marielle nous a présenté et que Patrick énoncera aussi je pense tout un plan de reprise très précis avec une réouverture de très haute sécurité qu'on a présenté j'ai tiré à nos partenaires sociaux pour lesquels on a co-construit aussi avec eux ça c'est très important et ils nous ont imposé certaines choses et donc ça c'est bien parce qu'il y a eu un dialogue et ce dialogue par exemple ça a été le port du masque pour nos clients c'est pas facile en tant que commerçant d'obliger le port du masque à nos clients et ça a été très bien perçu en tous les cas on l'a fait et on a pu rouvrir dernièrement tous nos magasins grâce à ça avec un niveau de sécurité très très fort on lave les cabas on lave toujours les cabas après chaque utilisation c'est pas fait dans tous les commerces mais en tous les cas ça donne une grande confiance pour nos clients et ça c'est très important et on a pu faire revenir nos clients petit à petit alors ça a démarré tout doucement et aujourd'hui il y a un grand flux de clients qui arrivent avec une problématique aujourd'hui encore c'est la reprise on n'a pas la reprise de 100% de nos effectifs ceux qui reprendront ou qui n'ont pas repris encore verront que c'est pas facile l'école n'a pas repris il faut refaire un dialogue avec nos collaborateurs quand on a des magasins où il y a plus de 100 personnes et qu'on a que 30 ou 40% de l'effectif c'est très compliqué avec beaucoup de demandes en plus avec des avantages tels qu'ont été donnés par le gouvernement sur le vélo et des choses comme ça c'est très très dur on n'a pas de stock non plus parce qu'on a freiné toute notre production notre supply est à remettre donc on a beaucoup beaucoup de difficultés dans nos magasins actuellement et on a été solidaires là encore on a des plans qui sont mis on a fermé certains projets les gens de service doivent aller dans les magasins pour pouvoir être solidaires pour pouvoir sauver l'économique de nos magasins en tous les cas sur l'année et dernier point qui a été aussi très important qui a aussi marqué nos collaborateurs c'est que nos actionnaires qui devaient prendre les dividendes de 2020 2019 ont décidé de les réinjecter dans l'entreprise ça aussi décision très importante qui donne aussi beaucoup de beaucoup de punch aux équipes en disant on est solidaires nous aussi actionnaires et c'est aussi de la responsabilité de l'actionnaire je pense dans les entreprises de pouvoir être solidaires donc vous voyez toute une organisation tout un accompagnement qui est très important et je finirai en conclusion sur une citation de Einstein qui est peut-être un peu dure mais pour lequel vous avez peut-être vu passer dernièrement c'est le monde ne sera pas détruit par ceux qui font mal mais par ceux qui le regardent sans rien faire et je pense qu'agir c'est super important en respectant toutes les normes mais on ne vous reprochera jamais en tous les cas dans cette responsabilité de ne pas avoir fait et tout ce qu'a donné Marielle sur les préconisations sanitaires si vous les mettez en oeuvre on ne pourra jamais vous les reprocher et vous aurez essayé de faire le maximum parce qu'entreprendre en tous les cas même pour un groupe comme Decathlon ou même pour nous salariés je ne sais pas entrepreneurs c'est la liberté et la liberté ça demande beaucoup de responsabilité d'abord humaine parce qu'on est en cadre des équipes ça demande aussi une responsabilité d'environnement on vit dans un contexte l'entreprise elle n'est pas toute seule elle vit dans une société elle vit même dans la nature et puis elle dégénère des profits donc voilà certainement qu'après cette crise notre utilité dans le monde dans l'entreprise il faut qu'elle soit bien réaffirmée le rôle de l'entreprise dans le monde et investir sur les hommes pour que notre planète soit meilleure et puis pour ensuite faire une meilleure répartition des profits en tous les cas c'est quelque chose nous en tant qu'activateurs durables au sein de l'entreprise on essaye de faire naître et on a vu que pendant cette crise il y avait quelques bons signaux faibles qui sont très encourageants voilà je vous remercie de votre écoute merci beaucoup merci beaucoup Gaëtan je pense que vous avez c'était très important de partager cette expérience et merci de tout ce que tu nous as livré alors on va passer la parole à Patrick Moulard qui est donc président fondateur de la société PACA Montelec vice-président du BTP donc il connaît bien les problématiques du BTP et qui intervient également qui a donc travaillé sur tous les problèmes du Covid dans le bâtiment avec l'application du guide métier et qui va intervenir selon lui sur ce guide métier et sur l'obligation des moyens des entreprises de la construction à toi Patrick Marielle bonsoir à tous donc Patrick Moulard effectivement donc certains me connaissent tournent la table puisque sur des commissions industrie la chambre bon je vais essayer d'être rapide puisque Marielle tu as tu as bien développé l'ensemble des conseils qu'on peut donner à l'ensemble de nos chefs d'entreprise qui sont avec nous ce soir je voudrais faire un petit focus déjà pour que tout le monde comprenne bien le tissu économique de nos entreprises du bâtiment dans ce département des arts maritimes et même sur notre région et voire même au niveau national donc la plus grande majorité des entreprises du bâtiment c'est 90% de TPE-PME donc quand on dit TPE-PME déjà vous avez souvent des entreprises qui n'ont pas ou très peu de salariés donc le Covid et l'ensemble de ce qui nous est tombé sur la tête le 17 mars ça a été réellement beaucoup de difficultés on a créé de vraies difficultés avec ces applications en plus la particularité de notre métier c'est que nous avons bien évidemment trois grandes filières c'est à dire on a les bureaux comme beaucoup d'entre vous des bureaux donc avec les services traditionnels de bureautique on a l'atelier puisqu'il peut y avoir aussi des fabrications notamment d'armoires pour certains et les chantiers avec la vraie problématique des chantiers puisque nous avons une coactivité avec d'autres acteurs d'autres entreprises donc sur un chantier on peut avoir un maçon on peut avoir un plaquiste un peintre et donc il se trouve qu'il y a des applications des guides qui vont être différents en fonction des acteurs et qu'on va se retrouver avec par exemple des gens qui vont porter des masques sous le coude ou sur le front et pas forcément sur le nez et la bouche donc ça ça nous pose aussi pas mal de difficultés au quotidien depuis la reprise donc je vais faire assez court les guides métiers donc ça c'est un élément qui a été important et qui a permis de redémarrer nos activités à partir à peu près du 10 avril puisque les guides sont sortis depuis les trois mais depuis en passant sur les fourches codines de notre ministère des quatre ministères ce qui a permis en tout cas de libérer un certain nombre d'entrepreneurs et d'entreprises du bâtiment certains ne sont jamais arrêtés clairement donc j'ai des confrères qui ont sur l'ensemble de notre département continué à produire ne sachant pas où ils allaient puisqu'ils ont fait des autos applications de guides qui pouvaient imaginer eux les plus les plus les plus pertinentes pour ce qu'ils pouvaient penser comme tu l'as dit Marielle tu n'es pas sachante sur la partie médicale la même chose que pour nous nous sommes des hommes de métier et donc il y a eu quand même des prises de risques fortes de certaines chefs d'entreprise et après ils l'ont reconnu qu'ils avaient peut-être été un peu loin donc ce que j'aurai est-il c'est que ça a été fait heureusement qu'en tout cas depuis qu'on a repris un peu plus sérieusement je dirais sérieusement c'est avec une activité réelle on n'a pas eu écho en tout cas dans le département ni en région de problématiques graves notamment de ce qui nous rejoint le troisième donc on a eu trois éditions de guides un dernier qui est tombé très récemment pas plus tard que ce matin pour vous tenir un exemple sur un chantier vous avez des barraquements de chantier ils nous imposaient un nettoyage des sanitaires et des bases-vies chantier où les collaborateurs peuvent se changer et donc déjeuner au midi de faire un nettoyage toutes les deux heures sur un chantier donc ça ça a été c'était applicable jusqu'à hier depuis ce matin on a une en tout cas ça il y a une compréhension des pouvoirs publics à pouvoir un peu libérer quand même les choses parce qu'un chantier faire du nettoyage c'était se payer une entreprise de nettoyage quid de ceux qui ne le faisaient pas responsabilité du gestionnaire du compte pour atta donc c'était vraiment une vraie épée sur la tête des dirigeants d'entreprises du bâtiment donc ça c'est pour faire un état un petit exhaustif de la profession je vais revenir très rapidement sur ce que nous avons fait ce que j'ai fait dans mes entreprises ça a été relativement rapide également puisque on a fait la circulation comme beaucoup on a mis l'ensemble des mesures distribution des kits puisque dans les guides et notamment la sécurité de nos chantiers on a obligation de nommer un référent Covid par chantier par entreprise et par chantier pour lequel on a des mesures applicables puisque ça s'appelle des plans particuliers de sécurité qu'on doit appliquer par rapport à un coordinateur qui est un coordinateur une personne qui va être payée par le client pour contrôler les bonnes mesures applicables et appliquées sur les chantiers donc il y a quand même ça c'était déjà avant Covid bon la mesure Covid elle a imposé un peu plus de contraintes notamment l'obligation de donner des EPI adéquats et donc la plupart des entrepreneurs bien que ce qui nous a malheureusement enfin ce qui n'a pas pu nous permettre de redémarrer rapidement c'est le manque d'EPI notamment les masques les femmes masques qui étaient insourçables à un moment donné ça a été vraiment un galère pour tout le monde et pour tous ceux qui sont autour de la table je pense voilà donc mon entreprise ça a été rapide tout ce que j'ai fait en tout cas et ça c'est un petit conseil que je pourrais donner je donne à tous les adhérents et confrères de la profession faites des photos faites des photos de tout ce que vous mettez en place de vos affichages de vos sources de circulation gardez-le Marielle l'a dit vous gardez un petit fichier faites un petit fichier avec vos factures gardez vos photos au moins vous pourrez tout ce que vous voudrez avec les photos ça sera difficile parce qu'aujourd'hui le salarié qui ne mettra pas son EPI parce qu'il ne voudra pas parce qu'il a chaud parce qu'il faut quand même sur le chantier quand vous êtes sur le 7h dans la journée sur une dalle en béton vous avez le soleil toute la journée avec le masque il faut quand même le supporter et donc du coup on a l'obligation de le faire parce que c'est dans les procédures qu'on a écrites tous et on ne sait pas comment une veuve qui si on va vraiment très loin pourra venir nous rechercher en disant qu'on n'a pas donné les moyens et que le salarié il ne discute pas forcément avec ça avec sa conjointe sur la partie travail et donc garder les photos faites voilà c'est ce qui à mon sens c'est important après tu l'as dit Marielle la prise de température nous on l'a décidé de le faire certains chantiers l'imposent les températures c'est l'élément pour un discutable pour pénétrer sur le chantier tous les matins voilà donc je ne fais pas plus long parce que je pense que vous aurez sûrement des questions à tous et je laisse la parole à notre amie Valérie qui va nous je ne fais pas la transition c'est Marielle à le faire excusez-moi merci merci encore merci beaucoup Patrick merci beaucoup Patrick c'était très clair donc est-ce qu'il y a des questions non pour l'instant il n'y a pas de questions peut-être qu'ils attendent d'avoir une vision globale de nos interventions pour poser des questions alors maintenant je vais passer la parole à Valérie Nul Valérie est DRH à l'hôtel restaurant Le Negresco et elle va rien que le thème effectivement comment concilier l'enchantement client oui ça on voit bien ce que c'est le COVID-19 et l'obligation de sécurité résultat et bien je préfère ce soit toi que moi qui parle de ça Valérie à toi ah le son tu peux l'enlever non c'est qui enleve on ne t'entend pas Valérie c'est bon là vous m'entendez ah je suis là pardon une bonne fois à toutes et à tous excusez-moi je n'avais pas vu que mon micro était coupé donc comme Marielle l'a dit tout à l'heure pour l'instant notre établissement est toujours fermé donc nous n'avons pas encore pu expérimenter si je puis dire le déconfinement ou en tout cas l'interaction avec nos hôtes dans ce contexte particulier donc pour autant il faut que vous sachiez que nous n'avons pas attendu le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire pour prendre les mesures en interne tout simplement parce que nous accueillons une clientèle internationale et notamment chinoise et que rapidement au mois de février des collaborateurs nous ont fait sentir quelques inquiétudes et donc par rapport à ça il a fallu que nous les rassurions et donc dès le mois de février nous nous avons commencé à mettre en place des mesures de protection donc pour ce faire déjà dans un premier temps nous avons repris toutes les affiches que nous avions mises en place en 2009 à l'époque de H1N1 en enlevant H1N1 et en mettant Covid-19 à la place donc nous avons rappelé les gestes barrières affichés dans tous les lieux de vie et les services les préconisations et surtout nous avons distribué dans tous les services du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes et ce dès le mois de février parallèlement nous avions également mis à disposition des masques et des gants dans les services un peu plus sensibles comme les femmes de chambre par exemple et donc dès le début mars nous avons procédé à une première mise à jour de notre DER sur le risque infectieux lié à la Covid-19 donc nous en fait nous avons mis à jour notre DER en trois phases une première phase donc début mars avant en fait le confinement une deuxième phase au moment du confinement et donc une troisième phase qui n'a pas encore eu lieu puisque nous n'avons pas réouvert mais qui sera donc au moment de la réouverture donc notre hôtel lui a fermé ses portes le 18 mars et à partir de là comme Gaëtan notre priorité a été de maintenir le lien avec les collaborateurs donc ce que nous avons fait de suite c'est mettre en place ce que nous avons appelé les brefs du négresco donc à raison de une à deux fois par semaine nous adressions des mails aux collaborateurs donc soit sur des informations officielles comme le chômage partiel sur ses modes de calcul ou encore des actualités sur notre secteur d'activité ou après également nous avons prodigué des conseils sur comment dédramatiser le confinement mais également des billets d'humeur le dernier en date étant la bise excusez-moi j'en parle parce que je trouve que c'est un thème très important dans notre société où la bise est un marqueur social très fort comment est-ce que nous allons dorénavant nous saluer le matin parce que en tout cas dans l'hôtellerie tout le monde se tutoie et tout le monde se fait la bise en général quand ils se rencontrent le matin donc ça demain ça ne sera plus possible je reviens donc à notre sujet donc ça c'est un nouveau rituel que nous avons mis en place dès le confinement qui continue et qui continuera sans doute au moment de la réouverture puisque donc la réouverture va sans doute se profiler d'ici une quinzaine de jours le gouvernement enfin le premier ministre a confirmé la réouverture des restaurants au 2 juin et la fin de la limite des 100 kilomètres également au 2 juin et la réouverture des frontières européennes au 15 juin donc nous allons réouvrir notre établissement à peu près dans ces dates là mais même si nous allons rouvrir les prévisions en matière de tourisme ne sont quand même pas pour un retour à la normale avant l'année prochaine donc l'activité partielle pour ce qui nous concerne va continuer et donc par rapport à ça nous allons continuer à mettre en place les brefs puisque tout le monde ne travaillera pas en même temps et ça sera par ou non donc aujourd'hui où nous en sommes nous avons finalisé notre protocole sanitaire qui est déjà passé dans les mains de notre commission santé sécurité au travail et qui passera auprès du CSE la semaine prochaine pour la consultation officielle et parallèlement nous avons lancé auprès de tout notre personnel un questionnaire afin de connaître leurs contraintes de garde d'enfants ou de vulnérabilité dans le sens du décret du 5 mai et ce pour nous permettre de préparer nos plannings pour la réouverture et mettre en place un accord d'individualisation de l'activité partielle comme le permet l'ordonnance du 22 avril donc concernant notre protocole sanitaire pour l'établir nous nous sommes posés plusieurs questions mais bien sûr la principale c'était comment allons-nous concilier contraintes liées à la COVID-19 obligations de sécurité de résultat et enchantement client donc pour ce faire nous avons décidé dans un premier temps de désigner un référent COVID et ce référent COVID nous avons la chance nous en interne d'avoir un ingénieur qualité car il n'y a pas que des vendeurs de soupe et de sommeil dans l'hôtellerie il y a aussi des scientifiques en tout cas chez nous nous en avons un qui habituellement est en charge de tout ce qui est HACCP et qui là en fait s'est occupé de tout ce qui était protocole sanitaire c'est lui qui a réalisé toutes nos procédures toutes les fiches vraiment il a fait un travail extraordinaire et je tiens vraiment à le souligner parce que je pense que sans lui on aurait vraiment vraiment galéré puisque jusqu'à il y a peu nous n'avions aucune instruction au niveau de notre secteur d'activité en la matière donc parallèlement nous avons également désigné un hygiène manager il s'agira de notre gouvernante générale qui elle sera plus spécifiquement chargée de tout ce qui est nettoyage et entretien donc avec ces personnes et bien entendu en collaboration avec les élus mais également avec les opérationnels nous avons procédé d'abord à une évaluation des risques poste par poste et à partir de là et aussi des protocoles du gouvernement et des fiches métiers nous avons procédé à une refonte de nos procédures de nettoyage et ça toujours en collaboration c'est important avec les élus et surtout les opérationnels très important parce que les procédures elles doivent être réalistes et réalisables avec en focus la santé sécurité de nos collaborateurs si une procédure s'avérait irréalisable nous avons pris la décision purement et simplement de supprimer le service je donne un exemple le service voiturier aujourd'hui un client qui viendrait en voiture il faudrait non seulement désinfecter la voiture l'intérieur mais également aérer et faire tourner la clim pendant 15 minutes ce n'est pas possible et en tout cas chez nous qui n'avons pas comme certains de nos confrères un emplacement où on peut laisser les voitures devant l'hôtel on est directement sur la rue ce n'est pas réalisable donc du coup nous on a tout simplement décidé en tout cas dans un premier temps de supprimer le service voiturier le client sera chargé d'acheminer lui-même la voiture au parking bon ça après c'est une question de communication vis-à-vis du client mais bon voilà pour vous dire que la santé de nos collaborateurs prime en tout cas sur le service donc en fait cette crise finalement elle nous oblige à réinventer le service et à créer de nouveaux rituels soit on les supprime comme pour les voituriers soit on aménage comme par exemple pour respecter la distanciation d'un mètre qu'il va devoir falloir tenir au niveau des restaurants pour notre terrasse de la rotonde nous avons décidé d'utiliser nous avons des gros enfin pour ceux qui connaissent nous avons des gros pots de fleurs sur cette terrasse et bien qui jusqu'à présent ont été là pour faire de la décoration et bien demain ces pots de fleurs vont servir en fait de séparation végétale entre chaque table voilà ça va être très très sympa franchement parce que nos clients ils viennent chez nous pour rêver pour être cocoonés pour se sentir unique ils n'ont pas envie d'avoir l'impression d'arriver à l'hôpital il y a déjà le port du masque qui vraisemblablement va être obligatoire dans les espaces donc il faut il faut quand même qu'on puisse les faire rêver même si il faut en même temps les rassurer sur les conditions sanitaires que nous mettons en place donc au delà de la dimension esthétique plus que jamais ça va passer par l'humain et la manière dont nous allons aussi interagir avec le client dont nous allons sourire à travers un masque ces dernières années nous avions beaucoup investi dans des formations certifiantes sur l'excellence dans le service avec ce qu'on appelle chez nous le cérémonial de service donc aujourd'hui nous sommes en train de l'adapter donc par exemple auparavant quand un client se présentait vous lui remettez sa clé il y avait un petit rituel on remettait la clé vous savez à demain comme ça bon bah demain ça ça ne sera plus possible puisqu'il faut limiter les transmissions d'objets donc nous avons imaginé des contenants dans lesquels il y aura les clés d'un côté les cartes clients de l'autre et le client donc on lui remettra toujours de la même manière mais ce sera à lui d'aller prendre sa clé d'aller prendre son stylo voilà donc ça c'est vrai que on a encore nous la chance d'avoir quelques jours quelques semaines pour réinventer nos cérémoniales de service afin de continuer à transmettre la passion qui nous caractérise tout en garantissant la santé de nos collaborateurs et moi je vous invite tous prochainement d'ici une quinzaine de jours à venir déjeuner à la Rotonde par exemple ou à prendre un verre sur notre terrasse du bar d'été afin que vous puissiez juger par vous-même que la promesse aura été tenue voilà je vous remercie pour votre écoute si vous avez des questions merci merci beaucoup Valérie est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues alors je dois vous dire quand même parce qu'il faut que je partage ce genre de choses on a des commentaires des personnes qui nous remercient considérant que nos interventions sont claires et on a eu un commentaire de Laurence Arnoux c'est le groupe SESAM qui nous disait qu'il existe des assurances éventuellement a priori son groupe ne le fait pas mais des assurances qui pourraient garantir la responsabilité pénale des dirigeants je sais qu'il existe aussi des assurances contre le risque prud'homme donc voilà éventuellement si on a des informations j'ai pas été trop sur ce terrain là mais c'est très intéressant Laurence ce que tu me dis et si on a des informations un peu plus précises on vous les communiquera bien sûr alors oui donc écoute Valérie j'ai l'impression qu'on peut quand même encore venir réveiller Négresco bon moi j'y rêve à chaque fois que je viens et si ces pots de fleurs qui sont magnifiques peuvent permettre quand même de faire cette distanciation je pense que c'est c'est une belle opportunité de rebondir avec élégance comme vous savez le faire bon et bien après l'hôtellerie de luxe c'est je dirais un des joyaux de notre le premier des anglais Daniel je reviens avec toi c'est toi qui va finir cette intervention technique avant la série de questions éventuelles donc je rappelle Daniel qu'en plus d'être conseiller spécial du président tu es directeur général de la société Orsteel Light président de l'UMN Côte d'Azur et tu vas nous parler des problématiques plus spécifiques liées au secteur industrie alors on t'écoute avec beaucoup d'attention il n'y a pas que moi j'ai dit rebonjour plutôt rebonsoir parce que les minutes ont passé et nous sommes passés dans la partie finale de la journée oui j'ai un grand plaisir à participer ce soir donc à ce webinaire parce que c'est vrai qu'on en a suivi de nombreux dans lesquels on était plutôt dans le besoin de faire survivre nos entreprises dans une période compliquée très compliquée où on a parlé beaucoup bien sûr de trésorerie beaucoup de besoin de fonds de roulement ensuite de marcher c'est-à-dire remettre la pompe en route et puis presque presque on en oublierait nos responsabilités qui vont à terme revenir comme un boomerang comme je l'ai entendu tout à l'heure c'est-à-dire nos responsabilités de chefs d'entreprise vis-à-vis du droit du travail en particulier donc nous dans l'industrie on a eu alors pour petit rappel quand même l'industrie est restée active dans notre département à plus de 63% la grande majorité provenant des acteurs de l'UMM ou dans ce syndicat-là de la métallurgie on avait décidé de ne pas stopper nos entreprises et de devoir rapidement dirons-nous et pratiquement au fil de l'eau les mettre en conformité par rapport à toutes les nouveautés que nous avions chaque jour et qui venaient à brever dirons-nous les moyens qu'il fallait mettre en place pour lutter contre un virus dont on connaît toujours pas complètement la totalité dirons-nous de la portée donc ce qui veut dire que le 17 le confinement a été prononcé le 18 nous avions déjà donc édité un guide pratique à l'UMM ce qui nous a facilité grandement la tâche mais qui nous a fait rester en fait dans la zone dans laquelle on a l'habitude de fonctionner parce que vous savez que l'industrie quand même est porteuse de tous les maux de la planète parce qu'elle pollue parce qu'elle dégraisse elle fait des charrettes parce qu'elle est enfin bon grosso modo si on pouvait ne pas en avoir ça serait bien mais bon quand on rappelle quand même qu'elle représente aujourd'hui un quart du PIB national c'est quand même important quand même de la garder et quand on voit que quand on est en pénurie de masques il faut qu'on aille attendre les masques des chinois pour pouvoir dire on nous faire face à une simple banalité de fabrication d'un masque on peut se poser des questions réellement sur l'utilité de la totalité des moyens dont doit disposer une population donc nous avons donc décidé de continuer l'activité et pour la continuer et cette dirons-nous décision qui a été prise dans ce syndicat nous a permis au fur et à mesure que le Covid a avancé tristement de pouvoir adapter les moyens entre guillemets de protection de nos salariés dans l'entreprise à tel point que le 20 mars déjà au niveau syndical nous signions avec les organisations syndicales hors CGT la totalité d'un accord de fonctionnement dans les entreprises que dernièrement le 18 mai nous avons proposé en accord avec la totalité des organisations syndicales donc aujourd'hui CGT comprise une orientation sur un nouveau dialogue social parce que comme tu disais Marielle tout à l'heure on a bien compris que ce Covid hormis le fait qu'il était dévastateur sur le plan humain et également psychologique nous fait prendre conscience qu'on ne peut pas faire sans les autres et que cette dirons-nous orientation mondialiste qui s'est dessinée à travers les années qui viennent de passer a trouvé un frein un frein humain non pas un frein technique non un frein financier mais un frein humain qui est de se dire quelle est notre place dans la société que suis-je à travers mon entreprise et que sont mes salariés dans l'entreprise par rapport dirons-nous au territoire dans lequel ils se trouvent et là on remet en exergue la relation humaine qui transparaît dans toutes les discussions qu'on a entendues jusqu'à maintenant comme étant le point central d'une réussite en sortie de ce Covid mais surtout en prémisse d'une nouvelle crise qui pourrait arriver dans un nouveau modèle que nous devons imaginer donc ce fait pour faire simple dans le territoire 63% des entreprises sont restées en activité elles ont mis en place les mesures au fur et à mesure qu'on a avancées pour arriver aujourd'hui à dirons-nous un guide qui s'est dirons-nous épaissi vous l'avez bien compris qu'on sait bien faire en France mais de par les nouvelles connaissances qui arrivent tous les jours ça nous a permis d'être à la page en termes des moyens et des besoins mais qui est fait que l'industrie redémarre de manière assez linéaire on va dire elle n'a pas subi une cassure comme certaines autres branches qui par obligation ont dû arrêter nous avons cette chance de pouvoir dirons-nous être sur une progression hormis ce que vous entendez toujours à la télévision les grands secteurs qui sont fortement touchés l'automobile l'aéronautique l'énergie où là réellement on aura des questions à se poser sur le devenir français dans ces domaines donc sur la partie entreprise on n'a rien fait particulier si ce n'est que d'appliquer un en règle de base les consignes d'état qui étaient au départ les premières qui avaient été dictées par l'organisation de la santé et ensuite après celles qui venaient d'évidence à travers le comité scientifique au niveau des gestes barrières des distanciations des désinfections de postes en fait tout ce que vous avez et tout ce que nous avons mis en place dans nos entreprises car aujourd'hui je pense que personne n'est à la traîne ou alors si pour quelque part vous le seriez encore ça serait presque dirons-nous anormal ou alors vous allez être resté en hibernation jusqu'à maintenant parce que tout ce qu'on a entendu depuis deux mois on était plus dans l'exagération que dans la modération donc grosso modo comme disait Marielle on a fait plutôt plus plus que plus moins donc à ce jour je ne pense pas qu'on soit dirons-nous à amener plus d'éléments donc ça en termes d'industrie par contre l'UMM vous savez qu'on est très acteur auprès des ministères santé bien sûr et emploi grand nombre des mesures qui sont édictées sont écrites par quelques mains de chez nous parce que nous avons une expertise sociale depuis longue date et sans pour autant se l'approprier nous sommes toujours acteurs et à la connaissance un petit peu à la source de ce qui peut nous arriver et nous avons été dirons-nous assez logistes pour essayer d'imaginer que nous pourrions entre guillemets répondre à nos chers d'entreprise qui après avoir continué l'activité sont venus taper à la porte en disant on continue on continue mais on commence à parler de la responsabilité pénale du chef d'entreprise vous avez quoi répondre à ça alors c'est vrai que là on s'est trouvé un petit peu couac et il a fallu commencer à travailler au corps les ministères pour avoir une réponse et là des réponses on n'a pas eu des télés concrètes et même à la rigueur largement en deçà de ce que l'on espérait nous espérions carrément être dans la formalisation de l'obligation de moyens avec une validation claire nette et précise du dégagement de notre responsabilité sur les résultats là même si l'amendement du 9 mai est venu comme tu disais Marielle mettre un petit peu d'eau dans le vin on est très très loin de ce qu'on espérait et si on lit l'article l'amendement du 9 pardon jusqu'à la fin on se rend compte quand même que le juge reste seul arbitre de sa décision finale je vous laisse envisager tout ce qu'on peut mettre derrière à tel point que nous avons accès tout notre espoir sur un lobbying fort sur la révision du code du travail il n'est plus à quelques pages près parce que dans le code du travail on s'exprime clairement sur le risque biologique d'ailleurs tout à l'heure tu l'as cité sur la cour d'ex qui a tranché sur cette approche celui-là il est clairement défini aujourd'hui il a été largement travaillé par la directe et la réelle aujourd'hui il manque un pavé il manque le risque dirons-nous entre guillemets pandémique on est dans une pandémie et le risque pandémique s'il venait à être édicté dans le code du travail ne nous enlèverait pas le risque d'être condamné mais au moins mettrait un cadre et permettrait à Marielle si elle devait travailler et nous soutenir dans une dans une condamnation potentielle d'avoir au moins de quoi supporter dirons-nous un plaidoyer basé sur des éléments qui sont enregistrés dans le code et ça on espère on continue à espérer qu'on aura gain de cause sur cette approche-là qui ferait que l'inspection du travail associée éventuellement dirons-nous à la juridiction ne pourrait pas nous opposer systématiquement tout et n'importe quoi simplement sur l'intime conviction du juge in fine donc ça c'est un point sur lequel nous nous travaillons sérieusement et vraiment qui est capital donc si on doit on doit faire simple aujourd'hui on a on a en globalité en globalité parce que je ne veux pas trop rentrer dans le détail comme Marielle a dit tout à l'heure je pense que des questions seront posées derrière et on pourra avancer sur le sujet mais si on doit vraiment résumer ce qui paraît fondamental dans la globalité des éléments qui ont qui ont inondé nos boîtes mail au point de nous rendre anxiogènes dans ce pays les plus anxieux d'Europe quand même soulignons quand même qu'on a toujours quelques palmes intéressantes à soutenir il faut absolument comme disait Marielle qu'on travaille sur le document unique sachez faire votre état des lieux indispensable l'état des lieux c'est chez vous c'est pas à côté elle l'a dit par rapport à ça vous en définissez donc l'évaluation et vous le couchez sur le papier vous avez éventuellement des fiches aujourd'hui qui ont été produites ces fiches elles doivent être proposées travaillées et mises en application avec vos salariés avec reçues en main propre grosso modo vous verrouillez la transmission de l'information c'est obligatoire on sait le faire mais il faut l'appliquer maintenant pour tout le monde les structures un peu plus dirons-nous rigides comme celles de l'industrie nous le faisons depuis des années il faut maintenant que ça devienne une évidence pour tout le monde parce que rappelez-vous l'histoire de l'amiante c'était pour l'industrie l'histoire du Covid c'est pour toute l'économie donc tout le monde sera touché de la même manière aujourd'hui les gens payent aujourd'hui pour l'amiante alors qu'ils pensaient simplement avoir isolé leur établissement imaginez-vous les retombées potentielles donc ça il faut vraiment que vous ayez en tête ce document unique pour ceux qui l'avaient traité un petit peu à la valide remettez-vous y dessus c'est le moment de le faire et sachez que quand même il est intéressant d'imaginer toutes les démarches que vous ferez en concertation avec bien sûr vos représentants du personnel ou même avec vos équipes si faibles soient-elles soyez en cohésion totale ce nouveau modèle il me paraît venu à propos même si le Covid aujourd'hui on ne peut malheureusement que le déplorer il nous amène ce discours social qui est un discours de progrès donc profitons-en en France on a toujours été on a regardé sur le sujet certaines têtes étaient tombées il fut un camp sachons aujourd'hui faire tomber un virus à travers cette opportunité qui nous est donnée n'oubliez pas que pour rédiger ce que vous ne savez peut-être pas rédiger vous avez la médecine du travail vous avez la directe vous avez l'inspection du travail n'attendez pas qu'ils viennent chez vous pour vous contrôler intervenez auprès d'eux pour avoir de l'information non pas pour vous dédouaner mais pour réellement avancer de manière concrète rapide et dirons-nous définitive sur un sujet sur lequel vous seriez un petit peu dirons-nous à la recherche du bon procédé sur Facebook Twitter ou chez vos copains les plus proches c'est pas forcément les meilleurs payeurs aller plutôt chez ceux qui aujourd'hui ont la reconnaissance de l'état pour aller contrôler ou argumenter dans les entreprises ça me paraît être important et pour terminer malheureusement il y a un quatrième point sur lequel je dois conclure c'est la juridiction alors là je vais faire comme Marielle je ne finis pas forcément avec une note positive le juge décidera le juge décidera et là-dessus on n'a aujourd'hui rien pour affirmer quoi que ce soit vous voyez ce qui s'est passé chez Amazon mais plus particulièrement ce qui s'est passé chez Renault où Renault a été au référé donc condamné à fermer son établissement simplement pour une question de formalisme surtout pas pour une question ni sanitaire ni de mise en place des moyens qui étaient parfaits et même exemplaires mais simplement parce qu'ils avaient oublié d'annoncer le jour J des Renault au niveau des organismes sociaux la mise en place des nouvelles mesures donc grosso modo dans l'urgence comme disait tout à l'heure Gaëtan Maillet dans l'urgence on compte bien faire on a mis en place toute la structure qui va bien parce que c'est le Covid qu'on veut combattre on veut assurer la sécurité de nos salariés puis d'ailleurs on oublie d'envoyer la lettre au bon moment à la bonne date et puis d'ailleurs on s'est retoqué parce qu'on reste en France et qu'en France la juridiction des fois elle aime bien la procédure donc voilà chers à vous tous les éléments de manière très condensée qui ont fait la vie de 4 secteurs de votre territoire vous l'avez bien compris le commerce à travers Gaëtan l'hôtellerie à travers donc Aléry le bâtiment à travers donc Patrick moi pour l'industrie vous savez que ces 4 secteurs maillés nous permettent de faire travailler grand nombre de services nous avons besoin tous ensemble de continuer à avancer dirons-nous sereins et je suis heureux de voir que grand nombre de juristes aujourd'hui se sont donné la main pour pouvoir nous épauler parce que c'est compliqué mais surtout surtout ne rentrons pas dans un système anxiogène restons responsables oui on a connu bien d'autres problèmes restons responsables je pense que nous savons ce qu'il faut mettre en place nous ne sommes pas des scientifiques mais par contre nous ne dénigrons pas sous prétexte d'en avoir marre d'avoir toujours des choses à faire parce qu'on est chef d'entreprise nous ne dénigrons pas un problème sanitaire qui là peut être gravissime in fine parce que ce n'est pas dans 1, 2, 3 ans que tu disais Marielle c'est peut-être dans 10 ans qu'on viendra nous chercher soyons très très prudents merci merci beaucoup merci beaucoup Daniel pour ton projecteur sur tout le domaine de l'industrie qui a été lui aussi particulièrement mais qui n'a pas arrêté complètement parce que je pense que surtout les gros porteurs les grosses entreprises qui ont arrêté qui doivent redémarrer c'est à mon avis encore un peu plus compliqué que ceux qui comme vous n'ont pas arrêté qui ont au fur et à mesure au fil de l'eau amélioré leur processus de protection des salariés imaginez-vous que les salariés quand ils ont été arrêtés par obligation sur une période longue sont inquiets comment expliquer à un salarié le 17 mars qu'il y a danger pour lui parce qu'il y a le Covid et lui dire aujourd'hui tu peux revenir il n'y a pas de problème alors qu'on nous dit que le Covid est toujours là ça c'est prendre les gens à rire pour des imbéciles donc comme on n'est pas dans cette dynamique là on veut bien sûr leur démontrer qu'on va mettre à leur disposition tout ce qu'il faut mais là la nature humaine est ainsi faite que la préservation comme on dit l'espèce c'est l'incense le narouïnisme apparaît en casse-plendeur non mais tu as raison alors je vais juste rebondir sur une dernière chose ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges du fond les juges que ce soit en première instance ce qu'on appelle parce que là on sera devant des juridictions répressives ils vont regarder les éléments de preuve alors bon j'ai passé l'âge d'être naïve on peut le faire en début de carrière à mon âge après 30 ans on ne peut plus être trop naïve je pense qu'ils vont regarder ce qu'on appelle indépendamment des critères que je vous ai déjà développées sur lesquelles je ne vais pas revenir bien sûr les critères de bonne foi donc je pense qu'il n'y aura pas le même genre de traitement entre une PME ou une société cotée qui a 20 000 salariés ou même 3 000 salariés des DRH des DAF et tout ça et une TPE qui a 12 salariés je pense qu'il n'y aura pas la même appréciation des choses et c'est légitime parce que vous n'avez pas dans une TPE un DRH un DAF bon bref déjà sur un avocat un expert comptable alléluia donc ce que je veux dire c'est qu'il faut faire attention et si vous êtes de bonne foi et je pense que c'est une notion qui va revenir ben voilà on va considérer que vous avez fait le maximum de ce que vous pouvez voilà et donc ça ce maximum si vous connaissez votre job et là c'est votre chef d'entreprise vous connaissez vos entreprises vous connaissez votre domaine d'activité je pense que là il en sera tenu compte alors j'ai pu savoir qu'au niveau de ce qui avait été dit tout à l'heure les zones vertes donc nous sommes en zone verte à Nice donc nous allons pouvoir réouvrir le 2 juin les restaurants les plages les musées le théâtre et a priori la zone de 100 km de distance au-delà de laquelle on ne pouvait pas aller a été supprimée il y aura un deuxième timing sur le 22 juin puisque jusqu'à présent les discothèques les stades et tout ça n'ont pas le droit de réouvrir et il faudra attendre le 22 juin pour se réunir à plus de 10 personnes voilà j'ai pas eu le temps de vous imaginer bien parce que j'étais avec vous donc j'ai pris des renseignements à droite à gauche voilà à peu près ce que j'ai pu retenir et vraiment que ce soit près de vos syndicats il ne faut pas rester seul parce que seul on ne peut pas faire face à ça et les salariés effectivement vous aurez deux catégories de salariés certains qui seront extrêmement inquiets et c'est pour ça que pour ceux-là à fortiori je ne parle pas des salariés vulnérables parce que ceux-là je n'en ai pas parlé mais les salariés vulnérables il faut les hyper protéger et s'ils veulent rester en télétravail il va falloir au maximum adapter vos entreprises pour qu'ils puissent rester en télétravail parce que ceux-là ils sont plus vulnérables que les autres donc là aussi il va falloir mettre en place ce que Valérie nous a dit ce que Gaëtan nous a dit et ce que les quatre intervenants vous ont dit quel que soit le domaine d'activité de l'écoute pas le passage en force ça c'est pas possible et dites-vous bien une chose c'est que la plupart du temps l'inspection du travail elle ne vient pas par hasard chez vous elle vient parce que la plupart du temps il y a un salarié qui s'est plaint si votre salarié il est heureux parce que dans l'entreprise il a l'impression que vous avez fait le maximum de ce que vous pouvez faire il ne va pas aller se fladre à l'inspection du travail vous n'allez pas avoir un contrôle donc la boucle est bouclée là il faut vraiment faire preuve de concertation de communication et on se rend compte que surtout dans les couples d'associés les couples maritaux ou dans les entreprises le premier problème c'est la communication alors comme on a la tête dans le guidon les chefs d'entreprise tant qu'on est tous tant qu'on est qu'on soit profession libérale artisan, conversant on a tous la tête dans le guidon on n'a pas le temps de communiquer et là il s'enchaîne dans le meilleur des cas des malentendus dans le pire des cas des conflits et des départs des départs qui vont finir dans le prud'homme tout ça parce qu'en amour il n'y aura pas de communication après pour faire un résumé oui il y a des mots des fouchards si vous n'excusez l'expression tant du côté salarié que du côté employeur mais en tout cas nous les employeurs on ne peut pas vivre sans nos salariés qui nous aident à travailler et les salariés sans nous les employeurs ils ne peuvent pas avoir un emploi donc on est condamné à être solidaire et si on ne comprend pas les sanctions vont être extrêmement graves et là je ne veux pas parler de chiffres parce que je n'ai pas du tout envie de finir sur une note négative mais je pense qu'il va y avoir quand même quelques mois extrêmement compliqués quand les aides seront finies quand les activités partielles seront finies quand les suspensions de charges et de crédit seront finies quand il va falloir revenir dans la vraie vie et non seulement payer les charges actuelles mais payer celles qu'on a suspendues donc là si on n'explicite pas il faut parler avec les salariés y compris des éventuels problèmes économiques parce qu'après il y aura peut-être la deuxième période qui va être les licenciements l'activité partielle à éviter de passer à l'étape des licenciements mais on va passer à l'étape des PSE on va passer à l'étape de tout cela donc il faut vraiment essayer de le faire dans la concertation sinon ça va encombrer les tribunaux qui eux aussi fonctionnent comme ils peuvent moi j'ai fait une visioconférence ce matin ça s'est très bien passé ça évite de perdre du temps mais voilà donc maintenant je vais voir avec Lolita Juste une chose ce que tu viens de dire c'est important on ne pourra pas éviter des PSE on va avoir des entreprises qui ne pourront pas tenir le cap le gros problème qu'on va avoir c'est que la France est ainsi constituée sur le plan dirons-nous de la réglementation du travail que dès lors qu'on est dans ces phases entre guillemets dites compliquées la possibilité pour un salarié de pouvoir s'en sortir dans les meilleures conditions c'est de faire jouer tous les moyens qu'il a à sa disposition certains avocats d'ailleurs jouent le jeu aussi dans ce sens-là et donc là la porte entre guillemets Covid-19 est une main tendue assez sympathique donc on peut discuter tant qu'on veut quand on arrive au stade où on licencie la discussion elle porte toujours sur un différent qui est soit on part avec suffisamment dirons-nous de sonnant et de trébuchant mais si l'entreprise va mal et qu'elle est ou jusqu'où iront dirons-nous les revendications et sur quel point porteront-elles c'est là où ça peut être inquiétant et nous on sait qu'on fait une petite projection à l'UMM c'est pour ça qu'on parle beaucoup de rapprochement social et on essaie de travailler beaucoup avec les organisations syndicales pour qu'on évite de les avoir en face de nous parce que quand on est au prud'homme c'est bien elles qu'on est en face de nous donc il faut vraiment qu'on comprenne que dans cette démarche on a beaucoup plus à perdre à rentrer dans le jeu habituel je dis bien habituel qui est la confrontation entre chaque entreprise et le salarié dans ces moments compliqués que celle qu'on pourrait imaginer dû à cette crise sanitaire je vais juste rajouter un dernier point sur les pertes d'exploitation parce que là aussi la nature humaine étant ce qu'elle est on essaye de voir et pour les entreprises qui relèvent du secteur hôtel, café, restaurant qui sont encore fermées qui vont pouvoir ouvrir dans quelques heures mais qui sont encore fermées il est bien évident que c'est plus compliqué pour ceux qui ont que par exemple dans mon domaine d'activité j'ai pu continuer à travailler donc c'était beaucoup moins pénalisant alors on a toujours des sirènes qui nous... donc là aussi avant de partir dans des contentieux parce qu'un contentieux ça coûte cher faites auditer vos contrats d'assurance vous partez pas comme ça en vous disant ça y est je vais me faire mon assureur parce que d'abord il y a très peu de contrats qui à mon avis sont susceptibles d'avoir une faille très peu mais il y en a donc voilà donc là aussi on va revenir sur des notions d'éthique d'équilibre ça peut être tentant d'imaginer que le copain il a considéré que je veux juste dire que la décision la première décision qui a été rendue contre AXA on est sur une ordonnance de référé de mémoire parce que je ne suis pas l'avocat de l'histoire et on est effectivement sur une décision de justice qui n'a pas autorité de la chose jugée donc allons-y tout doucement si vous avez des avocats habituels avec lesquels vous travaillez habituellement interrogez-les envoyez le contrat demandez-leur d'auditer ce qu'il en est et après avec une consultation d'un avocat qui aura engagé sa responsabilité vous pourrez prendre une décision mais on a toujours l'impression que le copain il a trouvé une super idée qu'il a un super meilleur avocat voilà donc il va falloir être raisonnable là-dessus aussi c'est pas en tapant sur la tête du voisin qu'on va s'en sortir beaucoup mieux alors c'est vrai que c'est tentant les assureurs mais c'est une profession comme une autre c'est des chefs d'entreprise comme une autre si ça ne marche pas que le contrat n'est pas bon ça ne sert à rien d'aller perdre sa compte dans les tribunaux voilà est-ce qu'il y a des questions Lolita ? pas de questions on a des remarques notamment une de monsieur Bernard Salombrot qui dit pour info je l'entends du tout du coup oui ça se perd c'est monsieur Jean Palanca qui dit même si les PME-PMI nous ne sommes pas arrêtés nous sommes en interaction avec les GC et l'économie générale qui doit absolument démarrer car nous mesurons une chute de notre chiffre d'affaires avec toutes nos mains de volonté ensuite on a Marlène Renaud qui dit il n'y a pas seulement les institutionnels de type direct médecine du travail il y a des experts métiers comme les cabinets de consulting qualité spécialisant en santé et sécurité qui travaillent avec les consultants qui certains sont tout à fait IPRP le cabinet CQS notamment qui a mis un sujet un sujet en ce sens et donc elle invite à consulter et cliquer sur le site pour voir la contribution après l'excellente conférence animée par le cabinet WAVG et les intervenants de qualité et on a ensuite des remerciements et beaucoup de gens qui sont d'accord avec notre intervention et qui sont ravis bon bah écoutez on s'est donné du mal à vrai dire on va pas la jouer facile on a travaillé on a fait une répétition générale on a essayé de bosser et d'être pragmatique accessible et de vous permettre je vois le docteur Salagro donc il sait il sait que je porte beaucoup de respect et beaucoup d'attention au médecin du travail qu'il représente extrêmement bien et franchement il faut qu'on rétablisse un dialogue parce que de toute manière les mettre de côté c'est contre-productif ça sera notre interlocuteur alors on a effectivement les cabinets comme CQS qui sont des experts qualité qui vont permettre de vous guider et là je pense que c'est pour ça que les réseaux sont importants et on parle de réseaux on a commencé par l'UPE Daniel on va finir par l'UPE le réseau de l'Union patronale si tu as raison si on parle tellement bien on voit que tu rentres au sein d'administration et de droit parce que réellement aujourd'hui c'est vrai que Marielle elle fait son job mais elle fait plus que son job parce qu'elle est experte de ce qu'elle amène mais dans un contexte très particulier dans lequel on est arrivé quand même pendant deux mois à avoir jusqu'à plus de 100 personnes sur des eaux linéaires donc on voit que bon c'est vrai que pour certains on ne sait pas trop quoi faire chez eux donc c'était ça ou rien peut-être mais on a mis en place une dynamique qui fait que l'exploitation maintenant de l'information elle devient de plus en plus fine et l'idée qui en rejaillit elle cadre parfaitement avec l'esprit que l'UPE porte vous savez que le réseau a un sens que tous ensemble on est bien plus fort le problème c'est de savoir ce que veut dire ensemble et ce que veut dire fort dans cette période-là le mot ensemble je pense qu'il a été évoqué soit aussi bien par Gaëtan quand il a parlé de tout ce que Décathlon a fait à travers la planète que Valérie en nous disant ce qu'elle entendait être dans la relation humaine dans un métier très complexe qui va demander beaucoup de mutations et puis ensemble c'est l'écosystème territorial je pense qu'on a la chance d'être dans un territoire très riche et qui a su passer de nombreuses crises parce que nous n'avons non pas une spécificité qui fait que quand cette spécificité-là est touchée tout s'écroule nous avons la possibilité de pondérer en fonction des problématiques que le monde ou la France connaît c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous remarque qu'on nous des fois déteste un peu plus haut dans le Nord parce qu'on nous dit comment vous faites là où vous êtes mais c'est parce que vous tous et vous tous vous êtes impliqués fortement impliqués et pour cela je vous en remercie au nom de l'UP et de son président donc dernière chose des entreprises qui sont encore présentes ceux qui ont attendu jusqu'à maintenant pour nous quitter si vous n'êtes pas encore adhérents de l'UP moi je le suis très récemment ça fait un an donc on ne peut pas dire que voilà mais ça fait très longtemps qu'en revanche j'allais aux entrepreneuriales je suis une fidèle des premières heures des entrepreneuriales on ne sait même pas encore cette année si ça va pouvoir enfin bon là-dessus on avancera et on communiquera mais je veux dire adhérer à l'UP l'UP a quand même une spécificité je ne sais pas si tout le monde le sait c'est que c'est la réunion de ces PME et du MEDEF alors d'habitude il y a les PME d'un côté les grandes entreprises et les PME de l'autre là on a réussi au niveau local à réunir les grandes entreprises et les plus petites entreprises qui ont des problématiques qui quelquefois se rejoignent totalement et en tout cas les petites ont besoin des grosses et les grosses ont besoin des petites donc voilà et puis comme on ne pourra pas partir au bout du monde pour rêver au Seychelles ou au Maldives moi je trouve qu'on rêve très bien au Dégresco donc je fais un tout petit cocorico parce que là vous pouvez être certain qu'au niveau des règles sanitaires ça sera nickel chrome et pareil pareil je veux dire autant faire intervenir des sociétés du point autant travailler avec des gens du point parce que de toute manière on aura au moins une solidarité de territoire donc voilà le dernier mot que je partagerai avec vous c'est adhérer effectivement à l'UP parce qu'on est plus fort plus on est de société plus on a une représentativité nationale moi je vois par exemple les avocats on ne sait pas se syndiquer on est très peu syndiqués résultat personne ne nous écoute on est très doué pour nos clients alors pour nous on est archi nuls majoritairement même si ça s'arrange ces derniers temps donc je veux dire plus l'UP sera représenté plus il y aura d'entreprises d'adhérents directs à l'UP plus on aura de chances d'avoir une crédibilité sur notre territoire et donc plus on fera des rencontres et on pourra travailler ensemble et à mon avis c'est l'intérêt de tout le monde puisqu'on a quand même des spécificités à Nice qui ne sont pas forcément les mêmes car ils ont d'autres problématiques eux ils ont problématiques de tous les dépôts de bilan qui arrivent avec les camailleux avec les orchestras avec toutes ces boîtes la hale et tout ça donc oui il y aura des plans sociaux oui faites-vous aider par les professionnels qui doivent vous aider à être à vos côtés n'ayez pas peur de parler aux horaires combien ça coûte parce que de toute manière j'espère que vous avez tous essayé de faire des PGE pour tenir en trésor appelons un chat un chat parce que là les délais de traitement les délais de paiement vont être de plus en plus longs et essayons de voilà l'UP est un bon endroit pour expliciter nos problématiques quand on a des syndicats professionnels on ne parle que d'une seule dans l'industrie ils parlent d'une dans le BTP ils en parlent de l'autre les hôtels cafés restaurant à l'UP on a toutes les problématiques donc je pense qu'on a une transversalité beaucoup plus importante voilà il n'y a toujours pas de questions non que de remercie n'oublie pas Marielle que la solidarité tu l'as proposée elle est incarnée par et après qu'on a monté à l'UP c'est-à-dire donc l'idée entre nous c'est de pouvoir faire corps mais vraiment sachez que j'ai demandé à ce qu'on met des indicateurs je suis toujours un petit peu embêtant là-dessus moi j'ai bien mesuré parce qu'entre parler et faire il y a toujours un grand écart j'aimerais bien qu'on fasse franchement si on y arrive on serait exemplaire au niveau national mais surtout exemplaire au niveau de ce qu'on porte j'ai vu grand nombre d'entre vous le plébisciter à travers leur tweet leur Facebook il suffit de le mettre en application et si on y arrive on aura fait un grand pas dans une reconnaissance qu'on aura méritée parce qu'elle dépendra que de nous Est-ce que dans nos intervenants quelqu'un veut dire un mot de la fin a envie de partager quelque chose ? Ouais je voulais juste je veux juste rajouter parce que j'ai oublié quelque chose et quelque chose qui est important aussi on a parlé beaucoup de mesures sanitaires on a peu parlé de chômage partiel et en tous les cas nous on voit déjà débarquer les inspecteurs du travail commencer à observer et à regarder si on a bien respecté le chômage partiel donc je vous engage aussi à vérifier ça et à bien matérialiser encore une fois dans des documents pourquoi vous avez mis la personne en chômage partiel pourquoi celle-ci elle était à 20% pourquoi celle-ci elle était à 30% voilà donc voilà sachez aussi qu'ils ont des moyens pour le télétravail et qu'aujourd'hui ils observent ce point-là si vos collaborateurs ont été connectés avec des ordinateurs professionnels du moins professionnels ils savent que les gens ont travaillé donc attention aussi à ce point-là je voulais juste voilà nous on a été bien mis en garde sur ce sujet-là parce que ça commence à débarquer et donc voilà pas plus tard que la semaine dernière c'est Boulanger qui est passé au Crib chez nous dans le Nord donc on est responsable aussi de ne pas faire travailler les gens quand ils sont je dirais en chômage partiel ou s'ils sont en chômage il faut les réactiver et c'est aussi très très long de faire réactiver les gens quand ça fait deux mois et demi qu'ils n'ont pas été au travail on le voit chez nous c'est compliqué l'engagement même si chez nous l'engagement est fort l'engagement n'est pas pour tout le monde on le voit beaucoup de gens viennent en magasin donc ça veut dire qu'ils sont au chômage partiel et donc on est un peu débordé on leur dit il faudrait peut-être venir nous aider aussi donc il y a même des collaborateurs qui viennent en magasin donc on se dit bah ouais mais tu vois nous on est sur le carin et en tant que chef d'entreprise je pense bien regarder ce qui se passe sur le terrain voilà un petit peu les dernières infos que je peux vous passer parce que c'est très important c'est du pénal et c'est du pénal on est dans le sujet là on est dans le sujet et on n'est pas dans le sanitaire on est dans le détournement des fonds publics exactement et donc c'est une voilà donc je pense que là aussi au niveau de l'éthique parce que ça c'est de l'éthique c'est des déclarations mensongères en plus donc c'est important tu as très bien fait de le rappeler Valérie un petit mot de la fin écoutez nous vous attendons tous très prochainement au plaisir de pouvoir vous accueillir et vous faire rêver dans notre belle maison merci Valérie on sait on sait que c'est magnifique Patrick oui non rien de particulier on a été vraiment complet je pense sur tous les secteurs d'activité et bravo à tous encore en tout cas ça ça permet de recadrer et surtout de mettre vraiment nos responsabilités une fois de plus on est confronté à la mise en avant de notre nos responsabilités et avec ça ça permet une personne avertie on veut toujours mieux que deux donc c'est et ça nos syndicats nos fédés elles vont pousser le mot parce que c'est vrai que c'est très important parce que beaucoup ont voulu être ce soir avec nous mais n'ont pas pu parce qu'ils avaient repris leur activité du coup c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a appris en tout cas beaucoup de choses merci à tous c'est vrai mais bon ce webinaire est enregistré il sera sur la chaîne YouTube de l'UPE donc ceux qui l'ont loupé mais qui sont quand même intéressés vous pouvez passer l'information ils peuvent se connecter ça sera généralement c'est soufflé sous 3-4 jours maximum Mélodie est extrêmement réactive et donc voilà je vous remercie à tous je vous remercie parce qu'il y a plein de mots extrêmement sympathiques pour nos interventions donc ça veut dire que vous les avez appréciés il n'y a pas beaucoup de questions ça veut dire qu'on a été clairs et voilà on vous l'a dit on s'est donné du mal pour préparer ce webinaire parce que l'enjeu est de taille que tout le monde commence à parler de cette fameuse responsabilité pénale donc à la fois on voulait dédramatiser la situation et surtout faire de la prévention voilà c'était ça l'objectif du webinaire et vous dire comment certains ont déjà fait d'où les interventions croisées théoriques et techniques comme la mienne parce qu'il fallait bien déterminer le cadre et après le vrai vécu les chefs d'entreprise comment ils l'ont vécu chacun dans leur domaine d'activité donc merci à vous tous Daniel en tant que conseiller spécial du président tu dis le mot de la fin écoutez j'espère que ce genre de réunion on en fera très peu parce que les sujets traités franchement il y en a plein d'autres bien plus sympas quand on est chef d'entreprise on assume nos responsabilités en gardant le sourire et puis on va continuer entre guillemets à vous aider et à vous aiguiller pour que les jours qui viennent à travers les remontées d'expérience qu'on va avoir Gaëtan nous a donné une par exemple sur les contrôles il va falloir qu'on soit très riche sur ces remontées d'informations pour qu'on s'aguerisse éventuellement des petits ça dirons-nous des petits réglages qu'il faudra mettre en place pour simplement démontrer qu'on a été à la hauteur de l'enjeu merci à toutes et à tous merci au revoir bonne soirée prenez soin de vous et de vos entreprises bonne soirée merci bonsoir merci 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 merci